« Ainsi parlait Zarathoustra » de Frédéric Nietzsche Prologue Lorsque Zarathoustra eut atteint sa trentième année, il quitta sa patrie et le lac de sa patrie et s'en alla dans la montagne. Là, il jouit de son esprit et de sa solitude et ne s'enlassa point durant dix années. Mais enfin son cœur se transforma et un matin, se levant avec l'aurore, il s'avança devant le soleil et lui parla ainsi. « Oh, grand astre ! Quel serait ton bonheur si tu n'avais pas ceux que tu éclaires ? Depuis dix ans que tu viens vers ma caverne, tu te serais lassé de ta lumière et de ce chemin sans moi, mon aigle et mon serpent. Mais nous t'attendions chaque matin, nous te prenions ton superflu et nous t'en bénissions. Voici. Je suis dégoûté de ma sagesse, comme l'abeille qui a amassé trop de miel. J'ai besoin de mains qui se tendent. Je voudrais donner et distribuer jusqu'à ce que les sages parmi les hommes soient redevenus joyeux de leur folie et les pauvres heureux de leur richesse. Voilà pourquoi je dois descendre dans les profondeurs, comme tu fais le soir quand tu vas derrière les mers, apportant ta clarté au-dessous du monde, oh astre débordant de richesse. Je dois disparaître ainsi que toi, me coucher, comme disent les hommes vers qui je veux descendre. Bénis-moi donc, œil tranquille, qui peut voir sans envie un bonheur même sans mesure. Bénis la coupe qui veut déborder, que l'eau toute dorée en découle, apportant partout le reflet de ta joie. « Vois, cette coupe veut se vider à nouveau et Zaratoustra veut redevenir homme. » Ainsi commença le déclin de Zaratoustra. Zaratoustra descendit seul des montagnes et il ne rencontra personne. Mais lorsqu'il arriva dans les bois, soudain se dressa devant lui un vieillard qui avait quitté sa sainte chaumière pour chercher des racines dans la forêt. Et ainsi parla le vieillard et il dit à Zaratoustra « Il ne m'est pas inconnu, ce voyageur. Voilà bien des années qu'il passa par ici. Il s'appelait Zaratoustra, mais il s'est transformé. Tu portais alors ta cendre à la montagne. Veux-tu aujourd'hui porter ton feu dans la vallée ? Ne crains-tu pas le châtiment des incendiaires ? » Oui, je reconnais Zaratoustra. « Son œil est limpide et sur sa lèvre ne se creuse aucun pli de dégoût. Ne s'avance-t-il pas comme un danseur ? » Zaratoustra s'est transformé, Zaratoustra s'est fait enfant, Zaratoustra s'est éveillé. « Que vas-tu faire maintenant auprès de ceux qui dorment ? » « Tu vivais dans la solitude comme dans la mer et la mer te portait. Malheur à toi, tu veux donc atterrir ? Malheur à toi, tu veux de nouveau traîner toi-même ton corps ? » Zaratoustra répondit « J'aime les hommes. » « Pourquoi donc ? » dit le singe. « Si j'allais dans les bois et dans la solitude, n'étais-ce pas parce que j'aimais trop les hommes ? » « Maintenant j'aime Dieu, je n'aime moins les hommes. » « L'homme est pour moi une chose trop imparfaite. » « L'amour des hommes me tuerait. » Zaratoustra répondit « Qu'ai-je parlé d'amour ? » « Je vais faire un présent aux hommes. » « Ne leur donne rien, » dit le saint. « Enlève-leur plutôt quelque chose et aide-les à le porter. Rien ne leur sera meilleur, pourvu qu'à toi aussi cela fasse du bien. Et si tu veux donner, ne leur donne pas plus qu'une aumône et attends qu'ils te la demandent. » « Non, répondit Zaratoustra, je ne fais pas l'aumône. Je ne suis pas assez pauvre pour cela. » Le saint se prit à rire de Zaratoustra et parla ainsi. « Tâche alors de leur faire accepter tes trésors. Ils se méfient des solitaires et ne croient pas que nous venions pour donner. » À leurs oreilles, les pas du solitaire retentissent trop étrangement à travers les rues. Défiants comme si la nuit, couchés dans leur lit, ils entendaient marcher un homme longtemps avant le lever du soleil. Ils se demandent peut-être « Où se glisse ce voleur ? » « Ne va pas auprès des hommes, reste dans la forêt. » « Retourne plutôt auprès des bêtes. » « Pourquoi ne veux-tu pas être comme moi, ours parmi les ours, oiseau parmi les oiseaux ? » « Et que fait le saint dans les bois de Manda Zaratoustra ? » Le saint répondit « Je compose des chants et je les chante. Et quand je fais des chants, je ris, je pleure et je murmure, c'est ainsi que je loue Dieu. » Avec des chants, des pleurs, des rires et des murmures, je rends grâce à Dieu qui est mon Dieu. « Cependant, quel présent nous apportes-tu ? » Lorsque Zaratoustra eut entendu ces paroles, il salua le saint et lui dit « Qu'aurais-je à vous donner ? » « Mais laissez-moi partir en hâte afin que je ne vous prenne un rire. » Et c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, le vieillard et l'homme riant comme rient deux petits garçons. Mais quand Zaratoustra fut seul, il parla ainsi à son cœur « Serait-ce possible ? Ce vieux saint dans sa forêt n'a pas encore entendu dire que Dieu est mort. » Lorsque Zaratoustra arriva dans la ville voisine qui se trouvait le plus près du bois, il y vit une grande foule rassemblée sur la place publique, car on avait annoncé qu'un danseur de cordes allait se montrer. Et Zaratoustra parla au peuple et lui dit « Je vous enseigne le surhumain. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter ? » Tous les êtres jusqu'à présent ont créé quelque chose au-dessus d'eux. Et vous voulez être le reflux de ce grand flot et plutôt retourner à la bête que de surmonter l'homme ? Qu'est le singe pour l'homme ? Une dérision ou une honte douloureuse ? Et c'est ce que doit être l'homme pour le surhumain, une dérision ou une honte douloureuse. Vous avez tracé le chemin qui va du verre jusqu'à l'homme et il vous est resté beaucoup du verre de terre. Autrefois, vous étiez singe et maintenant encore l'homme est plus singe qu'un singe. Mais le plus sage d'entre vous n'est lui-même qu'une chose disparate, hybride, faite d'une plante et d'un fantôme. Cependant, vous ai-je dit de devenir fantôme ou plante ? Voici, je vous enseigne le surhumain. Le surhumain est le sens de la terre. Que votre volonté dise que le surhumain soit le sens de la terre. Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espoir supraterrestre. Ce sont des empoisonneurs qu'ils le sachent ou non. Ce sont des contempteurs de la vie, des moribonds et des empoisonnés eux-mêmes, de ceux dont la terre est fatiguée. Qu'ils s'en aillent donc. Autrefois, le blasphème envers Dieu était le plus grand blasphème. Mais Dieu est mort et avec lui, son mort, ses blasphémateurs. Ce qu'il y a de plus terrible maintenant, c'est de blasphémer la terre, d'estimer les entrailles de l'impénétrable plus que le sens de la terre. Jadis, l'âme regardait le corps avec dédain et rien alors n'était plus haut que ce dédain. Elle le voulait maigre, hideux, affamé. C'est ainsi qu'elle pensait lui échapper à lui et à la terre. Oh ! cette âme était elle-même encore maigre, hideuse et affamée et pour elle la cruauté était une volupté. Mais vous aussi, mes frères, dites-moi, votre corps, qu'annonce-t-il de votre âme ? Votre âme n'est-elle pas pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même ? En vérité, l'homme est un flavin pur. Il faut être devenu océan pour pouvoir, sans se salir, recevoir un flavin pur. Voici, je vous enseigne le surhumain. Il est cet océan. En lui peut s'abîmer votre grand mépris. Que peut-il vous arriver de plus sublime ? C'est l'heure du grand mépris. L'heure où votre bonheur même se tourne en dégoût. Tout comme votre raison et votre vertu. L'heure où vous dites « Qu'importe mon bonheur ? » Il est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. Mais mon bonheur devrait légitimer l'existence elle-même. L'heure où vous dites « Qu'importe ma raison ? » Est-elle avide de science comme le lion de nourriture ? Elle est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. L'heure où vous dites « Qu'importe ma vertu ? » Elle ne m'a pas encore fait délirer. Que je suis fatigué de mon bien et de mon mal. Tout cela est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. L'heure où vous dites « Qu'importe ma justice ? » Je ne vois pas que je suis charbon ardent. mais le juste est charbon ardent. L'heure où vous dites « Qu'importe ma pitié ? » La pitié n'est-elle pas la croix où l'on cloue celui qui aime les hommes ? Mais ma pitié n'est pas une crucifixion. Avez-vous déjà parlé ainsi ? Avez-vous déjà crié ainsi ? Hélas que ne vous ai-je entendu crier ainsi. Ce ne sont pas vos péchés, c'est votre contentement qui crie contre le ciel, c'est votre avarice, même dans vos péchés, qui crie contre le ciel. Où donc est l'éclair qui vous lèchera de sa langue ? Où est la folie qu'il faudrait vous inoculer ? Voici, je vous enseigne, le surhumain, il est cet éclair, il est cette folie. Quand Zaratoustra eut parlé ainsi, quelqu'un de la foule s'écria, « Nous avons assez entendu parler du danseur de cordes, faites-le nous voir maintenant ! » Et tout le peuple rit de Zaratoustra. Mais le danseur de cordes qui croyait que l'on avait parlé de lui se mit à l'ouvrage. Zaratoustra cependant regardait le peuple et s'étonnait. Puis il dit, « L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain, une corde sur l'abîme. Il est dangereux de passer de l'autre côté, dangereux de rester en route, dangereux de regarder en arrière, frissons et arrêts, dangereux. » Ce qu'il y a de grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer en l'homme, c'est qu'il est un passage et un déclat. J'aime ceux qui ne savent vivre autrement que pour disparaître, car ils passent au-delà. J'aime les grands contempteurs parce qu'ils sont les grands adorateurs, les flèches du désir vers l'autre rive. J'aime ceux qui ne cherchent pas derrière les étoiles une raison pour périr ou pour s'offrir en sacrifice, mais ceux qui se sacrifient à la terre pour qu'un jour la terre appartienne aux surhumains. J'aime celui qui vit pour connaître et qui veut connaître afin qu'un jour vive le surhumain, car c'est ainsi qu'il veut son propre déclat. J'aime celui qui travaille et invente pour bâtir une demeure au surhumain, pour préparer à sa venue la terre, les bêtes et les plantes, car c'est ainsi qu'il veut son propre déclat. J'aime celui qui aime sa vertu, car la vertu est une volonté de déclin et une flèche de désir. J'aime celui qui ne réserve pour lui-même aucune parcelle de son esprit, mais qui veut être tout entier l'esprit de sa vertu, car c'est ainsi qu'en esprit il traverse le pont. J'aime celui qui fait de sa vertu son penchant et sa destinée, car c'est ainsi qu'à cause de sa vertu il voudra vivre encore et ne plus vivre. J'aime celui qui ne veut pas avoir trop de vertu. Il y a plus de vertu en une vertu qu'en deux vertus. C'est un nœud où s'accroche la destinée. J'aime celui dont l'âme se dépense, celui qui ne veut pas qu'on lui dise merci et qui ne restitue point, car il donne toujours et ne veut point se conserver. J'aime celui qui a honte de voir le dé tomber en sa faveur et qui demande alors suis-je donc un faux joueur car il veut périr. J'aime celui qui jette des paroles d'or au devant de ses œuvres et qui tient toujours plus qu'il ne promet car il veut son déclin. J'aime celui qui justifie ceux de l'avenir et qui délivre ceux du passé car il veut que ceux d'aujourd'hui le fassent périr. J'aime celui qui châtie son Dieu parce qu'il aime son Dieu car il faut que la colère de son Dieu le fassent périr. J'aime celui dont l'âme est profonde même dans la blessure celui qu'une petite aventure peut faire périr car ainsi sans hésitation il passera le pont. J'aime celui dont l'âme déborde au point qu'il s'oublie lui-même et que toute chose soit en lui ainsi toutes choses deviendront sans déclin. J'aime celui qui est libre de cœur et d'esprit ainsi sa tête ne sert que d'entraille à son cœur mais son cœur l'entraîne au déclin. J'aime de nouveau de nouveau le peuple et se tue puis il dit à son cœur les voilà qui se mettent à rire et ne comprennent point je ne suis pas la bouche qu'il faut à ses oreilles faut-il faut-il d'abord leur briser les oreilles afin qu'ils apprennent à entendre avec les yeux faut-il faire du tapage comme les cymbales et les prédicateurs de carême ou n'ont-ils foi que dans les bèges ils ont quelque chose dont ils sont fiers comment nomme-t-il donc ce dont ils sont fiers ils le nomment civilisation c'est ce qui les distingue des chevriers c'est pourquoi ils n'aiment pas quand on parle d'eux entendre le mot de mépris je parlerai donc à leur fierté je vais donc leur parler de ce qu'il y a de plus méprisable je veux dire le dernier homme et ainsi Zaratoustra se mit à parler au peuple il est temps que l'homme se fixe à lui-même son but il est temps que l'homme plante le germe de sa plus haute espérance maintenant son sol est encore assez riche mais ce sol un jour sera pauvre et stérile et aucun grand arbre ne pourra plus y croître malheur les temps sont proches où l'homme ne jettera plus par dessus les hommes la flèche de son désir où les cordes de son arc ne seront plus vibrées je vous le dis il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante je vous le dis vous portez en vous un chaos malheur les temps sont proches où l'homme ne mettra plus d'étoiles au monde malheur les temps sont proches du plus méprisable des hommes qui ne sait plus se mépriser lui-même voici je vous montre le dernier homme amour création désir étoile qu'est cela ainsi demande le dernier homme et il cligne de l'oeil la terre sera alors devenue plus petite et sur elle sautira le dernier homme qui rapetisse tout sa race est indestructible comme celle du puceron le dernier homme vit le plus longtemps nous avons inventé le bonheur disent les derniers hommes et ils clinent de l'oeil ils ont abandonné les contrées où il était dur de vivre car on a besoin de chaleur on aime encore son voisin et l'on se frotte à lui car on a besoin de chaleur tomber malade et être méfiant passe chez eux pour un péché on s'avance prudemment bien fou qui trébuche encore sur les pierres et sur les hommes un peu de poison de ci de là pour se procurer des rêves agréables et beaucoup de poison enfin pour mourir agréablement on travaille encore car le travail est une distraction mais l'on veille à ce que la distraction ne débilite point on ne devient plus ni pauvre ni riche ce sont deux choses trop pénibles qui voudrait encore gouverner ? qui voudrait obéir encore ? ce sont deux choses trop pénibles point de berger et un seul troupeau chacun veut la même chose tous sont égaux qui a d'autres sentiments va de son plein gré dans la maison des fous autrefois tout le monde était fou disent ceux qui sont les plus fins et ils clinent de l'oeil on est prudent et l'on sait tout ce qui est arrivé c'est ainsi que l'on peut railler sans fin on se dispute encore mais on se réconcilie bientôt car on ne veut pas se gâter l'estomac on a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit mais on respecte la santé nous avons inventé le bonheur disent les derniers hommes et ils clinent de l'oeil ici finit le premier discours de Zaratoustra celui que l'on appelle aussi le prologue car en cet endroit il fut interrompu par les cris et la joie de la foule donne-nous ce dernier homme au Zaratoustra s'écriait-il rend-nous semblable à ces derniers hommes nous te tiendrons quitte du surhumain et tout le peuple jubilait et claquait de la langue Zaratoustra cependant devint triste et dit à son cœur ils ne me comprennent pas je ne suis pas la bouche qu'il faut à ses oreilles trop longtemps sans doute j'ai vécu dans les montagnes j'ai trop écouté les ruisseaux et les arbres je leur parle maintenant comme à des chevriers placée de mon âme et lumineuse comme la montagne au matin mais ils me tiennent pour un cœur froid et pour un bouffon aux railleries sinistres et les voilà qui me regardent et qui rient et tandis qu'ils rient ils me haïssent encore il y a de la glace dans leur rire mais alors il advint quelque chose qui fit taire toutes les bouches et qui fixa tous les regards car pendant ce temps le danseur de cordes s'était mis à l'ouvrage il était sorti par une petite poterne et marchait sur la corde tendue entre deux tours au-dessus de la place publique et de la foule comme il se trouvait juste à mi-chemin la petite porte s'ouvrit encore une fois et un gars bariolé qui avait l'air d'un bouffon sauta dehors et suivit d'un pas rapide le premier en avant boiteux cria son horrible voix en avant paresseux sournois visage blême que je ne te chatouille pas de mon talon que vas-tu faire là entre ces tours c'est dans la tour que tu devrais être enfermé tu barres la route à un meilleur que toi et à chaque mot il s'approchait davantage mais quand il ne fut plus qu'à un pas du danseur de cordes il advint cette chose terrible qui fait taire toutes les bouches et qui fixa tous les regards le bouffon poussa un cri diabolique et sauta par-dessus celui qui lui barrait la route mais le danseur de cordes en voyant la victoire de son rival perdit la tête et la corde il jeta son balancier et plus vite encore s'élança dans l'abîme comme un tourbillon de bras et de jambes la place publique et la foule ressemblaient à la mer quand la tempête s'élève tous s'enfuyaient en désordre et surtout à l'endroit où le corps allait s'abattre Zaratoustra cependant ne bougea pas et ce fut juste à côté de lui que tomba le corps déchiré et brisé mais vivant encore au bout d'un certain temps la conscience revint au blessé et il vit Zaratoustra agenouillé auprès de lui que fais-tu là dit-il enfin je savais depuis longtemps que le diable me mettait le pied en travers maintenant il me traîne en enfer veux-tu l'en empêcher sur mon honneur ami répondit Zaratoustra tout ce dont tu parles n'existe pas il n'y a ni diable ni enfer ton âme sera morte plus vite encore que ton corps ne craindons plus rien l'homme le va les yeux avec défiance si tu dis vrai répondit-il ensuite je ne perds rien en perdant la vie je ne suis guère plus qu'une bête qu'on a fait danser avec des coups et de maigre nourriture non pas dit Zaratoustra tu as fait du danger ton métier il n'y a là rien de méprisable maintenant ton métier te fait périr c'est pourquoi je vais t'enterrer de mes mains quand Zaratoustra eut dit cela le moribond ne répondit plus mais il remua la main comme s'il cherchait la main de Zaratoustra pour le remercier cependant le soir tombait et la place publique se voilait d'ombre alors la foule commença à se disperser car la curiosité et la frayure même se fatiguent Zaratoustra assis par terre à côté du mort était noyé dans ses pensées ainsi il oubliait le temps mais enfin la nuit vint et un vent froid passa sur le solitaire alors Zaratoustra se leva et il dit à son coeur en vérité Zaratoustra a fait une belle pêche aujourd'hui il n'a pas attrapé d'homme mais un cadavre inquiétante est la vie humaine et de plus toujours dénuée de sens un bouffon peut lui devenir fatal je veux enseigner aux hommes le sens de leur existence qui est le surhumain l'éclair du sombre nuage homme mais je suis encore loin d'eux et mon esprit ne parle pas à leur sens pour les hommes je tiens encore le milieu entre un fou et un cadavre sombre et la nuit sombre sont les voix de Zaratoustra viens compagnon rigide et glacé je te porte à l'endroit où je vais t'enterrer de mes mains quand Zaratoustra eut dit cela à son coeur il chargea le cadavre sur ses épaules et se mit en route il n'avait pas encore fait sans pas qu'un homme se glissa auprès de lui et lui parla tout bas à l'oreille et voici celui qui lui parlait était le bouffon de la tour va-t'en de cette ville oh Zaratoustra dit-il il y a ici trop de gens qui te haïssent les bons et les justes te haïssent et ils t'appellent leur ennemi et leur contempteur les fidèles de la vraie croyance te haïssent et ils t'appellent un danger pour la foule ce fut ton bonheur qu'on se moqua de toi car vraiment tu parlais comme un bouffon ce fut ton bonheur de t'associer au chien mort en t'abaissant ainsi tu t'es sauvé pour cette fois-ci mais va-t'en de cette ville sinon demain je sauterai par-dessus un mort après avoir dit ces choses l'homme disparut et Zaratoustra continua son chemin par les rues obscures à la porte de la ville il rencontra les fossoyeurs ils éclairèrent sa figure de leur flambeau reconnurent Zaratoustra et se moquirent beaucoup de lui Zaratoustra emporte le chien mort bravo Zaratoustra s'est fait fossoyeur car nous avons les mains trop propres pour ce gibier Zaratoustra ne veut-il donc voler sa pâture au diable allons bon appétit pourvu que le diable ne soit pas plus habile voleur que Zaratoustra il les volera tous deux et il les mangera tous deux et il riait entre eux en rapprochant leur tête Zaratoustra ne répondit pas un mot et passa son chemin lorsqu'il eut marché pendant deux heures le long des bois et des marécages il avait tellement entendu hurler des loups affamés que la faim s'était emparée de lui aussi s'arrêta-t-il à une maison isolée où brûlait une lumière la faim s'empare de moi comme un brigand dit Zaratoustra au milieu des bois et des marécages la faim s'empare de moi dans la nuit profonde ma faim a de singuliers caprices souvent elle ne me vient qu'après le repas et aujourd'hui elle n'est pas venue de toute la journée ou donc c'est-à-la tarder en parlant ainsi Zaratoustra frappa à la porte de la maison un vieil homme parut aussitôt il portait une lumière et demanda qui vient vers moi et vers mon mauvais sommeil un vivant et un mort dit Zaratoustra donnez-moi à manger et à boire j'ai oublié de le faire pendant le jour qui donne à manger aux affamés réconforte sa propre âme ainsi parle la sagesse le vieux se retira mais il revint aussitôt et offrit à Zaratoustra du pain et du vin c'est une méchante contrée pour ceux qui ont faim dit-il c'est pourquoi j'habite ici hommes et bêtes viennent à moi le solitaire mais invite aussi ton compagnon à manger et à boire il est plus fatigué que toi Zaratoustra répondit mon compagnon est mort je l'y déciderai difficilement cela m'est égal dit le vieux en grognant qui frappe à ma porte doit prendre ce que je lui offre mangez et portez-vous bien ensuite Zaratoustra marcha de nouveau pendant deux heures se fiant à la route et à la clarté des étoiles car il avait l'habitude des marches nocturnes et aimait à regarder en face tout ce qui dort quand le matin commença à poindre Zaratoustra se trouva dans une forêt profonde et aucun chemin ne s'est dessiné plus devant lui alors il plaça le corps dans un arbre creux à la hauteur de sa tête car il voulait le protéger contre les loups et il se couche à lui-même à terre sur la mousse et aussitôt il s'endormit fatigué de corps mais l'âme tranquille Zaratoustra une vérité et il parla à son cœur et il lui dit « Mes yeux mes yeux se sont ouverts j'ai besoin de compagnons de compagnons vivants non point de compagnons morts et de cadavres que je porte avec moi où je veux mais j'ai besoin de compagnons vivants qui me suivent parce qu'ils veulent se suivre eux-mêmes partout où je vais mes yeux se sont ouverts ce n'est pas à la foule que doit parler Zaratoustra mais à des compagnons Zaratoustra ne doit pas être le berger et le chien d'un troupeau c'est pour enlever beaucoup de brebis du troupeau que je suis venu le peuple et le troupeau s'irriteront contre moi Zaratoustra veut être traité de brigand par les bergers je dis berger mais ils s'appellent les bons et les justes je dis berger mais ils s'appellent les fidèles de la vraie croyance voyez les bons et les justes qui haïssent-ils le plus celui qui brise leur table des valeurs le destructeur le criminel mais c'est celui-là le créateur voyez les fidèles de toutes les croyances qui haïssent-ils le plus celui qui brise les tables des valeurs le destructeur le criminel mais c'est celui-là le créateur des compagnons voilà ce que cherche le créateur et non des cadavres des troupeaux ou des croyants des créateurs comme lui voilà ce que cherche le créateur de ceux qui inscrivent des valeurs nouvelles sur des tables nouvelles des compagnons voilà ce que cherche le créateur des moissonneurs qui moissonnent avec lui car chez lui tout est mûr pour la moisson mais il lui manque les cent faucilles aussi plein de colère arrachent-il les épis des compagnons voilà ce que cherche le créateur de ceux qui savent aiguiser leurs faucilles on les appellera destructeurs et contempteurs du bien et du mal mais ce seront eux qui moissonneront et qui seront en fait des créateurs comme lui voilà ce que cherche Zaratoustra de ceux qui moissonnent et chaument avec lui qu'a-t-il affaire de troupeaux de bergers et de cadavres et toi mon premier compagnon repose en paix je t'ai bien enseveli dans ton arbre creux je t'ai bien abrité contre les loups mais je me sépare de toi le temps est passé entre deux aurores une nouvelle vérité s'est levée en moi je ne dois être ni berger ni faux soyeur jamais plus je ne parlerai au peuple pour la dernière fois j'ai parlé à un mort je veux me joindre aux créateurs à ceux qui moissonnent et chaument je leur montrerai l'arc-en-ciel et tous les échelons qui mènent au surhumain je chanterai mon chant aux solitaires et à ceux qui sont deux dans la solitude et quiconque a des oreilles pour les choses inouïes je lui alourdirai le cœur de ma félicité je marche vers mon but je suis ma route je sauterai par-dessus les hésitants et les retardataires ainsi ma marche sera le déclat Saratoustra avait dit cela son cœur alors que le soleil était à son midi puis il interrogea le ciel du regard car il entendait au-dessus de lui le cri perçant d'un oiseau et voici un aigle plané dans les airs en large cercle et un serpent était suspendu à lui non pareil à une proie mais comme un ami car il se sentait enroulé autour de son cou ce sont mes animaux dit Saratoustra et il se réjouit de tout cœur l'animal le plus fier qu'il y ait sous le soleil et l'animal le plus rusé qu'il y ait sous le soleil ils sont allés en reconnaissance ils ont voulu savoir si Saratoustra vivait encore en vérité suis-je encore en vie j'ai rencontré plus de danger parmi les hommes que parmi les animaux Saratoustra suit des voies dangereuses que mes animaux me conduisent lorsque Saratoustra eut ainsi parlé il se souvint des paroles du saint dans la forêt il soupira et dit à son cœur il faut que je sois plus sage que je sois rusé du fond du cœur comme mon serpent mais je demande l'impossible je prie donc ma fierté d'accompagner toujours ma sagesse et si ma sagesse m'abandonne un jour hélas elle aime à s'envoler puisse du moins ma fierté voler avec ma folie ainsi commença le déclin de Saratoustra les discours de Saratoustra les trois métamorphoses je vais vous dire trois métamorphoses de l'esprit comment l'esprit devient chameau comment le chameau devient lion et comment enfin le lion devient enfant il est main fardeau pesant pour l'esprit pour l'esprit patient et vigoureux en qui domine le respect sa vigueur réclame le fardeau pesant le plus pesant qui a-t-il de pesant ainsi interroge l'esprit robuste et il s'agenouille comme le chameau et veut un bon chargement qu'y a-t-il de plus pesant ainsi interroge l'esprit robuste dites-le ô héros afin que je le charge sur moi et que ma force se réjouisse n'est-ce pas cela s'humilier pour faire souffrir son orgueil faire luire sa folie pour tourner en dérision sa sagesse ou bien est-ce cela déserter une cause au moment où elle célèbre sa victoire monter sur de hautes montagnes pour tenter le tentateur ou bien est-ce cela se nourrir des glands et de l'herbe de la connaissance et souffrir la faim dans son âme pour l'amour de la vérité ou bien est-ce cela être malade et renvoyer les consolateurs se lier d'amitié avec des sourds qui n'entendent jamais ce que tu veux ou bien est-ce cela descendre dans l'eau sale si c'est l'eau de la vérité et ne point repousser les grenouilles visqueuses et les purulent en crapaud ou bien est-ce cela aimer qui nous méprise et tendre la main au fantôme lorsqu'il veut nous effrayer l'esprit robuste charge sur lui tous ses fardeaux pesants tel le chameau qui sitôt chargé se hâte vers le désert ainsi lui se hâte vers son désert mais au fond du désert le plus solitaire s'accomplit la seconde métamorphose ici l'esprit devient lion il veut conquérir la liberté et être maître de son propre désert il cherche ici son dernier maître il veut être l'ennemi de ce maître comme il est l'ennemi de son dernier dieu il veut lutter pour la victoire avec le grand dragon quel est le grand dragon que l'esprit ne veut plus appeler ni dieu ni maître tu dois s'appelle le grand dragon mais l'esprit du lion dit je veux tu dois le guette au bord du chemin est un seul endor sous sa carapace ou mille écailles et sur chaque écaille brille en lettres dorées tu dois des valeurs de mille années brillent sur ces écailles et ainsi parle le plus puissant de tous les dragons tout ce qui est valeur brille sur moi tout ce qui est valeur a déjà été créé et c'est moi qui représente toutes les valeurs créées en vérité il ne doit plus y avoir de je veux ainsi parle le dragon mes frères pourquoi est-il besoin du lion de l'esprit la bête robuste qui s'abstient et qui est respectueuse ne suffit-elle pas créer des valeurs nouvelles le lion même ne le peut pas encore mais se rendre libre pour la création nouvelle c'est ce que peut la puissance du lion se faire libre opposer une divine négation même au devoir tel mes frères est la tâche où il est besoin du lion conquérir le droit de créer des valeurs nouvelles c'est la plus terrible conquête pour un esprit patient et respectueux en vérité c'est là un acte féroce pour lui et le fait d'une bête de proie il aimait jadis le tu dois comme son bien le plus sacré maintenant il lui faut trouver l'illusion et l'arbitraire même dans ce bien le plus sacré pour qu'il fasse au dépens de son amour la conquête de la liberté il faut un lion pour un pareil rapte mais dites-moi mes frères que peut faire l'enfant que le lion ne pouvait faire pourquoi faut-il que le lion ravisseur devienne enfant l'enfant est innocence et oubli un renouveau et un jeu une roue qui roule sur elle-même un premier mouvement une sainte affirmation oui pour le jeu divin de la création aux mes frères il faut une sainte affirmation l'esprit veut maintenant sa propre volonté celui qui a perdu le monde veut gagner son propre monde je vous ai nommé trois métamorphoses de l'esprit comment l'esprit devient chameau comment l'esprit devient lion et comment enfin le lion devient enfant ainsi parlait Zaratoustra et en ce temps-là il séjournait dans la ville qu'on appelle la vache multicolore des chaires de la vertu on vantait à Zaratoustra un sage que l'on disait savant à parler du sommeil et de la vertu et à cause de cela comblé d'honneur et de récompense entouré de tous les jeunes gens qui se pressaient autour de sa chair magistrale c'est chez lui que se rendit Zaratoustra et avec tous les jeunes gens il s'assit devant sa chair et le sage parla ainsi ayez en honneur le sommeil et respectez-le c'est la chose première et évitez tous ceux qui dorment mal et qui sont éveillés la nuit le voleur lui-même a honte en présence du sommeil son pas se glisse toujours silencieux dans la nuit mais le veilleur de nuit est impudent et impudemment il porte son corps ce n'est pas une petite chose que de savoir dormir il faut savoir veiller tout le jour pour pouvoir bien dormir dix fois dans la journée il faut que tu te surmontes toi-même c'est la preuve d'une bonne fatigue et c'est un pavot pour l'âme dix fois il faut te réconcilier avec toi-même car s'il est amer de se surmonter celui qui n'est pas réconcilié dort mal il te faut trouver dix vérités durant le jour autrement tu chercheras des vérités durant la nuit et ton âme restera affamée dix fois dans la journée il te faut rire et être joyeux autrement tu seras dérangé la nuit par ton estomac se perd de l'affliction peu de gens savent cela mais il faut avoir toutes les vertus pour bien dormir porterais-je un faux témoignage commettrais-je un adultère convoiterais-je la servante de mon prochain tout cela s'accorderait mal avec un bon sommeil et si l'on possède même toutes les vertus il faut s'entendre à une chose envoyer dormir à temps les vertus elles-mêmes il ne faut pas qu'elles se disputent entre elles les gentilles petites femmes et encore à cause de toi malheureux paie avec Dieu et le prochain ainsi le veut le bon sommeil et paie encore avec le diable du voisin autrement il te hantera de nuit honneur et obéissance à l'autorité et même à l'autorité boiteuse ainsi le veut le bon sommeil est-ce ma faute si le pouvoir aime à marcher sur des jambes boiteuses celui qui mène paître ses brebis sur la verte prairie sera toujours pour moi le meilleur berger ainsi le veut le bon sommeil je ne veux ni beaucoup d'honneur ni de grands trésors cela fait trop de bile mais on dort mal sans un bon renom et un petit trésor j'aime mieux recevoir une petite société qu'une société méchante pourtant il faut qu'elle arrive et qu'elle parte au bon moment ainsi le veut le bon sommeil je prends grand plaisir aussi aux pauvres d'esprit ils accélèrent le sommeil ils sont bien heureux surtout quand on leur donne toujours raison ainsi s'écoule le jour pour les vertueux quand vient la nuit je me garde bien d'appeler le sommeil il ne veut pas être appelé lui qui est le maître des vertus mais je pense à ce que j'ai fait et pensé dans la journée en ruminant mes pensées je m'interroge avec la patience d'une vache et je me demande quelles furent donc tes dix victoires sur toi-même et quelles furent les dix réconciliations et les dix vérités et les dix éclats de rire dont ton cœur s'est régalé en considérant cela bercé de quarante pensées soudain le sommeil s'empare de moi le sommeil que je n'ai point appelé le maître des vertus le sommeil me frappe sur les yeux et mes yeux s'alourdissent le sommeil me touche la bouche et ma bouche reste ouverte en vérité il se glisse chez moi d'un pied léger le voleur que je préfère il me vole mes pensées j'en reste là debout tout bête comme ce pupitre mais je ne suis pas debout longtemps que déjà je m'étends lorsque Zaratoustra entendit ainsi parler le singe il se mit à rire dans son cœur car une lumière s'était levée en lui et il parla ainsi à son cœur et il lui dit ce sage me semble fou avec ses quarante pensées mais je crois qu'il entend bien le sommeil bien heureux déjà celui qui habite auprès de ce sage un tel sommeil est contagieux même à travers un mur épais un charme se dégage même de sa chair magistrale et ce n'est pas en vain que les jeunes gens étaient assis au pied du prédicateur de la vertu sa sagesse dit veiller pour dormir et en vérité si la vie n'avait pas de sens et s'il fallait que je choisisse un non-sens ce non-sens-là me semblerait plus digne de mon choix maintenant je comprends ce que jadis on cherchait avant tout lorsqu'on cherchait des maîtres de la vertu c'est un bon sommeil que l'on cherchait et des vertus couronnées de pavots pour tous ces sages de la chair ces sages tant vantés la sagesse était le sommeil sans rêve ils ne connaissaient pas de meilleur sens de la vie de nos jours encore il y en a bien quelques-uns qui ressemblent à ce prédicateur de la vertu et ils ne sont pas toujours aussi honnêtes que lui mais leur temps est passé ils ne seront pas debout longtemps que déjà ils seront étendus bienheureux les assoupis car ils s'endormiront bientôt ainsi parlait Zarathoustra des hallucinés de l'arrière-monde un jour Zarathoustra jeta son illusion par-delà les hommes pareil à tous les hallucinés de l'arrière-monde l'oeuvre d'un dieu souffrant et tourmenté tel lui parut alors le monde le monde me parut être le rêve et l'invention d'un dieu semblable à des vapeurs coloriées devant les yeux d'un divin mécontent bien et mal et joie et peine et moi et toi c'était là pour moi des vapeurs coloriées devant les yeux d'un créateur le créateur voulait détourner les yeux de lui-même alors il créa le monde c'est pour celui qui souffre une joie enivrante de détourner les yeux de sa souffrance et de s'oublier joie enivrante et oubli de soi ainsi me parut un jour le monde ce monde éternellement imparfait image et image imparfaite d'une éternelle contradiction une joie enivrante pour son créateur imparfait tel me parut un jour le monde ainsi moi-même je jetais mon illusion par-delà les hommes pareil à tous les hallucinés de la rire monde par-delà les hommes en vérité hélas mes frères ce Dieu que j'ai créé était œuvre faite de main humaine et folie humaine comme sont tous les dieux il n'était comme pauvre fragment d'un homme et d'un moi il sortit de mes propres cendres et de mon propre brasier ce fantôme et vraiment il ne me vint pas de l'au-delà carré va-t-il alors mes frères je me suis surmonté moi qui souffrais j'ai porté ma propre cendre sur la montagne j'ai inventé pour moi une flamme plus claire et voici le fantôme s'est éloigné de moi maintenant croire à de pareils fantômes ce serait là pour moi une souffrance et une humiliation c'est ainsi que je parle aux hallucinés de l'arrière-monde souffrance et impuissance voilà ce qui créa les arrière-mondes et cette courte folie du bonheur que seul connaît celui qui souffre le plus la fatigue qui d'un seul bon veut aller jusqu'à l'extrême d'un bon mortel cette fatigue pauvre et ignorante qui ne veut même plus vouloir c'est elle qui créa tous les dieux et tous les arrière-monde croyez-moi mes frères ce fut le corps qui désespéra du corps il tâtonna des doigts de l'esprit égaré il tâtonna le long des derniers murs croyez-moi mes frères ce fut le corps qui désespéra de la terre il entendit parler le ventre de l'être alors il voulut passer la tête à travers les derniers murs et non seulement la tête il voulut passer dans l'autre monde mais l'autre monde est bien caché devant les hommes ce monde efféminé et inhumain qui est un néant céleste et le ventre de l'être ne parle pas à l'homme si ce n'est comme homme en vérité il est difficile de démontrer l'être et il est difficile de le faire parler dites-moi mes frères les choses les plus singulières ne vous semblent-elles pas les mieux démontrées ? oui ce moi la contradiction et la confusion de ce moi affirme le plus loyalement son être ce moi qui crée qui veut et qui donne la mesure et la valeur des choses et ce moi l'être le plus loyal parle du corps et veut encore le corps même quand il rêve et s'exalte en voltant de ses ailes brisées il apprend à parler toujours plus loyalement ce moi et plus il apprend plus il trouve de mots pour exalter le corps et la terre mon moi m'a enseigné une nouvelle fierté je l'enseigne aux hommes ne plus cacher sa tête dans le sable des choses célestes mais la porter fièrement une tête terrestre qui crée le sens de la terre j'enseigne aux hommes une volonté nouvelle suivre volontairement le chemin qu'aveuglément les hommes ont suivi approuvé ce chemin et ne plus se glisser à l'écart comme les malades et les décrépis ce furent des malades et des décrépis qui méprisèrent le corps et la terre qui inventèrent les choses célestes et les gouttes du sang rédempteur et ces poisons doux et lugubres c'est encore au corps et à la terre qui les ont empruntés ils voulaient se sauver de leur misère et les étoiles leur semblaient trop lointaines alors ils se mirent à soupirer hélas que n'y a-t-il des voies célestes pour que nous puissions nous glisser dans un autre être et dans un autre bonheur alors ils s'inventèrent leurs artifices et leurs petites boissons sanglantes ils se crurent ravis loin de leur corps et de cette terre ses ingrats mais à qui devaient-ils le spasme et la joie de leur ravissement à leur corps et à cette terre Zaratoustra est indulgent pour les malades en vérité il ne s'irrite ni de leur façon de se consoler ni de leur ingratitude qu'ils guérissent et se surmontent et qu'ils se créent un corps supérieur Zaratoustra ne s'irrite pas non plus contre les convalescents qui regardent avec tendresse son illusion perdue et erre à minuit autour de la tombe de son Dieu mais dans les larmes que verse le convalescent Zaratoustra ne voit que maladie et corps malade il y eut toujours beaucoup de gens malades parmi ceux qui rêvent et qui languissent vers Dieu ils haïssent avec fureur celui qui cherche la connaissance ils haïssent la plus jeune des vertus qui s'appelle loyauté ils regardent toujours en arrière vers des temps obscurs il est vrai qu'alors la folie et la foi étaient autre chose la fureur de la raison apparaissait à l'image de Dieu et le doute était péché je connais trop bien ceux qui sont semblables à Dieu ils veulent qu'on croit en eux et que le doute soit un péché je sais trop bien à quoi ils croient eux-mêmes le plus ce n'est vraiment pas à des arrière-mondes et aux gouttes de son rédempteur mais eux aussi croient davantage au corps et c'est leur propre corps qu'ils considèrent comme la chose en soi mais le corps est pour eux une chose maladive et volontiers ils sortiraient de leur peau c'est pourquoi ils écoutent les prédicateurs de la mort et ils prêchent eux-mêmes les arrière-mondes écoutez plutôt mes frères la voix du corps guérit c'est une voix plus loyale et plus pure le corps s'in parle avec plus de loyauté et plus de pureté le corps complet carré de la tête à la base il parle du sens de la terre ainsi parle les aratostras des contempteurs du corps c'est aux contempteurs du corps que je veux dire leur fait ils ne doivent pas changer de méthode d'enseignement mais seulement dire adieu à leur propre corps et ainsi devenir muet je suis corps et âme ainsi parle l'enfant et pourquoi ne parlerait-on pas comme les enfants mais celui qui est éveillé et conscient dit je suis corps tout entier et rien d'autre chose l'âme n'est qu'un mot pour une parcelle du corps le corps est un grand système de raison une multiplicité avec un seul sens une guerre et une paix un troupeau et un berger instrument de ton corps telle est aussi ta petite raison que tu appelles esprit mon frère petit instrument et petit jouet de ta grande raison tu dis moi et tu es fier de ce mot mais ce qui est plus grand c'est ce à quoi tu ne veux pas croire ton corps et son grand système de raison il ne dit pas moi mais il est moi ce que l'essence éprouve ce que reconnaît l'esprit n'a jamais de fin en soi mais l'essence et l'esprit voudraient te convaincre qu'ils sont la fin de toute chose tellement ils sont vains l'essence et l'esprit ne sont qu'instruments et jouets derrière eux se trouve encore le soi le soi lui aussi cherche avec les yeux des sens et il écoute avec les oreilles de l'esprit toujours le soi écoute et cherche il compare soumet conquiert et détruit il règne il domine aussi le moi derrière tes sentiments et tes pensées mon frère se tient un maître plus puissant un sage inconnu il s'appelle soi il habite ton corps il est ton corps il y a plus de raison dans ton corps que dans ta meilleure sagesse et qui donc sait pourquoi ton corps a précisément besoin de ta meilleure sagesse ton soi rit de ton moi et de ses cabrioles que me sont ces bons et ces vols de la pensée dit-il un détour vers mon but je suis la lisière du moi et le souffleur de ses idées le soi dit au moi éprouve des douleurs et le moi souffre et réfléchit à ne plus souffrir et c'est à cette fin qu'il doit penser le soi dit au moi éprouve des joies alors le moi se réjouit et songe à se réjouir souvent encore et c'est à cette fin qu'il doit penser je veux dire un mot au contempteur du corps qu'il méprise c'est ce qui fait leur estime qu'est-ce qui créa l'estime et le mépris et la valeur et la volonté le soi créateur créa pour lui-même l'estime et le mépris la joie et la peine le corps créateur créa pour lui-même l'esprit comme une main de sa volonté même dans votre folie et dans votre mépris vous servez votre soi vos autres contenteurs du corps je vous le dis votre soi lui-même veut mourir et se détourner de la vie il n'est plus capable de faire ce qu'il préférait créer au-dessus de lui-même voilà son désir préféré voilà toute son ardeur mais il est trop tard pour cela ainsi votre soi veut disparaître ô contenteur du corps votre soi veut disparaître c'est pourquoi vous êtes devenu contenteur du corps car vous ne pouvez plus créer au-dessus de vous c'est pourquoi vous en voulez à la vie et à la terre je ne marche pas sur votre chemin contenteur du corps vous n'êtes point pour moi des ponts vers le surhumain ainsi parlait Zaratoustra des joies et des passions mon frère quand tu as une vertu et quand elle est ta vertu tu ne l'as en commun avec personne il est vrai que tu voudrais l'appeler par son nom et la caresser tu voudrais la prendre par l'oreille et te divertir avec elle et voici maintenant elle aura en commun avec le peuple le nom que tu lui donnes tu es devenu peuple et troupeau avec ta vertu que ta vertu soit trop haute pour la familiarité des dénominations et s'il te faut parler d'elle n'aie pas honte de balbutier parle donc et balbutie ceci est mon bien que j'aime c'est ainsi qu'il me plaît tout à fait ce n'est qu'ainsi que je veux le bien je ne le veux point tel le commandement d'un dieu ni tel une loi et une nécessité humaine qu'il ne me soit point un indicateur vers des terres supérieures et vers des paradis c'est une vertu terrestre que j'aime il y a en elle peu de sagesse et moins encore de sens commun mais cet oiseau s'est construit son nid auprès de moi c'est pourquoi je l'aime avec tendresse maintenant il couvre chez moi ses oeufs dorés c'est ainsi que tu dois balbutier et louer ta vertu autrefois tu avais des passions et tu les appelais des mots mais maintenant tu n'as plus que tes vertus elles n'acquirent de tes passions tu apportes dans ces passions ton but le plus élevé alors elles devinrent tes vertus et tes joies et quand même tu serais de la race des colériques ou des voluptueux des sectaires ou des vindicatifs toute ta passion finirait par devenir des vertus tous des démons des anges jadis tu avais dans ta cave des chiens sauvages mais ils sont devenus des oiseaux et des mâbles chanteurs c'est avec tes poisons que tu t'es préparé ton baume tu as trait la vache affliction maintenant tu bois le doux lait de ses mamelles et rien de mal ne naît plus de toi si ce n'est le mal qui naît de la lutte de tes vertus mon frère quand tu as du bonheur c'est que tu as une vertu et rien d'autre chose tu passes ainsi plus facilement sur le pont c'est une distinction que d'avoir beaucoup de vertus mais c'est un sort bien dur et il y en a qui sont allés se tuer dans le désert parce qu'ils étaient fatigués de servir de champ de bataille aux vertus mon frère la guerre et les batailles sont-elles des mots ce sont des mots nécessaires l'envie et la méfiance et la calomnie ont une place nécessaire parmi tes vertus regarde comme chacune de tes vertus désire ce qu'il y a de plus haut elle veut tout ton esprit afin que ton esprit soit son héros elle veut toute ta force dans la colère la haine et l'amour chaque vertu est jalouse de l'autre vertu et la jalousie est une chose terrible les vertus elles aussi peuvent périr par la jalousie celui qu'enveloppe la flamme de la jalousie pareil au scorpion finit par tourner contre lui-même le dard empoisonné hélas mon frère ne vis-tu jamais une vertu se calomnier et se détruire elle-même l'homme est quelque chose qui doit être surmonté c'est pourquoi il te faut aimer tes vertus car tu périras par tes vertus ainsi parlé Zaratoustra du pâle criminel vous ne voulez point tuer juge et sacrificateur avant que la bête n'ait hoché la tête voyez le pâle criminel a hoché la tête dans ses yeux parle le grand mépris mon moi est quelque chose qui doit être surmonté mon moi c'est mon grand mépris des hommes ainsi parlez les yeux du criminel ce fut son moment suprême celui où il s'est jugé lui-même ne laissez pas le sublime redescendre dans sa bassesse il n'y a point de salut pour celui qui souffre à ce point de lui-même si ce n'est la mort rapide votre homicide au juge doit se faire par compassion et non par vengeance et en tuant regarder à justifier la vie il ne suffit pas de vous réconcilier avec celui que vous tuez que votre tristesse soit l'amour du surhumain ainsi vous justifierez votre survie dites ennemis et non pas scélérats dites malades et non pas gredins dites insensés et non pas pêcheurs et toi juge rouge si tu disais à haute voix ce que tu as déjà fait en pensée chacun s'écrirait ôter cet immondice et ce venin mais autre chose est la pensée autre chose l'action autre chose l'image de l'action la roue de la causalité ne roule pas entre ces choses c'est une image qui fit palir cet homme pâle il était à la hauteur de son acte lorsqu'il commit son acte mais il ne supporta pas son image après l'avoir accompli il se vit toujours comme l'auteur d'un seul acte j'appelle cela de la folie car l'exception est devenue la règle de son être la ligne fascine la poule le trait que le criminel a porté fascine sa pauvre raison c'est la folie après l'acte écoutez juge il y a encore une autre folie et cette folie est avant l'acte hélas vous n'avez pas pénétré assez profondément dans cette âme ainsi parle le juge rouge pourquoi ce criminel a-t-il tué il voulait dérober mais je vous dis son âme voulait du sang et ne désirait point le vol il avait soif du bonheur du couteau mais sa pauvre raison ne comprit point cette folie et c'est elle qui décida le criminel qu'importe le sang dit-elle ne veux-tu pas profiter de ton crime pour voler pour te venger et il écouta sa pauvre raison son discours pesé sur lui comme du plomb alors il vola après avoir assassiné il ne voulait pas avoir honte de sa folie et de nouveau le plomb de sa faute pèse sur lui de nouveau sa pauvre raison est engourdie paralysée et lourde si du moins il pouvait secouer la tête son fardeau roulerait en bas mais qui secoura cette tête qu'est cet homme un monceau de maladies qui par l'esprit agissent sur le monde extérieur c'est là qu'elles veulent faire leur butin qu'est cet homme une grappe de serpents sauvages entrelacés qui rarement se supportent tranquillement alors ils s'en vont chacun de son côté pour chercher leur butin de par le monde voyez ce pauvre corps ses souffrances et ses désirs sa pauvre âme essaya de les comprendre elle crut qu'ils étaient le plaisir et l'envie criminel d'atteindre le bonheur du couteau celui qui tombe malade maintenant est surpris par le mal qui est le mal de ce moment il veut faire souffrir avec ce qui le fait souffrir mais il y a eu d'autres temps il y a eu un autre bien et un autre mal autrefois le doute et l'ambition personnelle étaient des crimes alors le malade devenait hérétique et sorcier comme hérétique et comme sorcier il souffrait et voulait faire souffrir mais vous ne voulez pas m'entendre ce serait nuisible pour ceux d'entre vous qui sont bons dites-vous mais que m'importe vos hommes bons chez vos hommes bons il y a bien des choses qui me dégoûtent et ce n'est vraiment pas le mal je voudrais qu'ils aient une folie dont ils périssent comme se parle criminel vraiment je voudrais que cette folie s'appelle la vérité ou fidélité ou justice mais leur vertu consiste à vivre longtemps dans un misérable contentement de soi je suis un garde-fou au bord du fleuve que celui qui peut me saisir me saisisse je ne suis pas votre béquille ainsi parlait Zaratoustra lire et écrire de tout ce qui est écrit je n'aime que ce que l'on écrit avec son propre sang écrit avec du sang et tu apprendras que le sang est esprit il n'est pas facile de comprendre du sang étranger je hais tous les paresseux qui lisent celui qui connaît le lecteur ne fait plus rien pour le lecteur encore un siècle de lecteurs et l'esprit même sentira mauvais que chacun ait le droit d'apprendre à lire cela gâte à la longue non seulement l'écriture mais encore la pensée jadis l'esprit était Dieu puis il devint homme maintenant il s'est fait populace celui qui écrit en maxime avec du sang ne veut pas être lu mais appris par cœur sur les montagnes le plus court chemin va d'un sommet à l'autre mais pour suivre ce chemin il faut que tu aies de longues jambes les maximes doivent être des sommets et ceux à qui l'on parle des hommes grands et robustes l'air léger et pur le danger proche et l'esprit plein d'une joyeuse méchanceté tout cela s'accorde bien je veux avoir autour de moi des lutins car je suis courageux le courage qui chasse les fantômes se crée ses propres lutins le courage veut rire je ne suis plus en communion d'âme avec vous cette nuée que je vois au-dessous de moi cette noirceur et cette lourdeur dont je ris c'est votre nuée d'orage vous regardez en haut quand vous aspirez à l'élévation et moi je regarde en bas puisque je suis élevé qui de vous peut en même temps rire et être élevé celui qui plane sur les plus hautes montagnes se rit de toutes les tragédies de la scène et de la vie courageux insoucieux moqueur violent ainsi nous veut la sagesse elle est femme et ne peut aimer qu'un guerrier vous me dites la vie est dure à porter mais pourquoi auriez-vous le matin votre fierté et le soir votre soumission la vie est dure à porter mais n'ayez donc pas l'air si tendre nous sommes tous des ânes et des ânes chargés chargés de fardeau qu'avons-nous de commun avec le bouton de rose qui tremble puisqu'une goutte de rose est l'oppresse il est vrai que nous aimons la vie mais c'est pas parce que nous sommes habitués à la vie mais à l'amour il y a toujours un peu de folie dans l'amour mais il y a toujours un peu de raison dans la folie et pour moi aussi pour moi qui suis porté vers la vie les papillons et les bulles de savon et tout ce qui le ressemble parmi les hommes me semble le mieux connaître le bonheur c'est lorsqu'il voit voltiger ses petites âmes légères et folles charmantes et mouvantes que Zaratoustra est tenté de pleurer et de chanter je ne pourrais croire qu'un dieu qui saurait danser et lorsque je vis un démon je le trouvais sérieux grave profond et solennel c'était l'esprit de lourdeur c'est par lui que tombe toute chose ce n'est pas par la colère mais par le rire que l'on tue en avant tuons l'esprit de lourdeur j'ai appris à marcher depuis lors je me laisse courir j'ai appris à voler depuis lors je ne veux pas être poussé pour changer de place maintenant je suis léger maintenant je vole maintenant je me vois au-dessous de moi maintenant un dieu danse en moi ainsi parlait Zaratoustra de l'arbre sur la montagne Zaratoustra s'était aperçu qu'un jeune homme l'évité et comme il allait un soir seul par la montagne qui domine la ville appelée la vache multicolore il trouva dans sa promenade ce jeune homme appuyé contre un arbre et jetant sur la vallée un regard fatigué Zaratoustra mit son bras autour de l'arbre contre lequel le jeune homme était assis et il parla ainsi si je voulais secouer cet arbre avec mes mains je ne le pourrais pas mais le vent que nous ne voyons pas l'agite et le courbe comme il veut de même nous sommes courbés et agités par des mains invisibles alors le jeune homme se leva stupéfait et il dit j'entends Zaratoustra et justement je pensais à lui Zaratoustra répondit pourquoi t'effraies-tu il en est de l'homme comme de l'arbre plus il veut s'élever vers les hauteurs et la clarté plus profondément aussi ses racines s'enfoncent dans la terre dans les ténèbres et l'abîme dans le mal oui dans le mal s'écria le jeune homme comment est-il possible que tu aies découvert mon âme Zaratoustra se prit à sourire et dit il y a des âmes qu'on ne découvrira jamais à moins qu'on ne commence par les inventer oui dans le mal s'écria de rechef le jeune homme tu disais la vérité Zaratoustra je n'ai plus confiance en moi-même depuis que je veux monter dans les hauteurs et personne n'a plus confiance en moi d'où cela peut-il donc venir je me transforme trop vite mon présent réfute mon passé je saute souvent des marches quand je monte c'est ce que les marches ne me pardonnent pas quand je suis en haut je me trouve toujours seul personne ne me parle le froid de la solitude me fait trembler mais qu'est-ce que je veux donc dans les hauteurs mon mépris et mon désir grandissent ensemble plus je m'élève plus je méprise celui qui s'élève que veut-il donc dans les hauteurs comme j'ai honte de ma montée et de mes faux pas comme je ris de mon souffle haletant comme je hais celui qui prend son vol comme je suis fatigué lorsque je suis dans les hauteurs alors le jeune homme se tut et Zaratoustra regarda l'arbre près duquel ils étaient debout et il parla ainsi cet arbre s'élève seul sur la montagne il a grandi bien au-dessus des hommes et des bêtes et s'il voulait parler personne ne pourrait le comprendre tant il a grandi dès lors il attend et il ne cesse d'attendre quoi donc il habite trop près du siège des nuages il attend peut-être le premier coup de foudre quand Zaratoustra eut dit cela le jeune homme s'écria avec des gestes véhéments oui Zaratoustra tu dis la vérité j'ai désiré ma chute en voulant atteindre les hauteurs et tu es le coup de foudre que j'attendais regarde-moi que suis-je encore depuis que tu nous es apparu c'est la jalousie qui m'a tué ainsi parlait le jeune homme et il pleurait amèrement Zaratoustra cependant mit son bras autour de sa taille et l'emmena avec lui et lorsqu'ils eurent marché côte à côte pendant quelques minutes Zaratoustra commença à parler ainsi j'en ai le coeur déchiré mieux que ne le disent tes paroles ton regard me dit tout le danger que tu cours tu n'es pas libre encore tu cherches encore la liberté tes recherches t'ont rendu noctambule et trop lucide tu veux monter librement vers les hauteurs et ton âme a soif d'étoiles mais tes mauvais instincts eux aussi ont soif de la liberté tes chiens sauvages veulent être libres ils aboient de joie dans leur cave quand ton esprit tente à ouvrir toutes les prisons pour moi tu es encore un prisonnier qui aspire à la liberté hélas l'âme de pareil prisonnier devient prudente mais elle devient aussi rudée et mauvaise pour celui qui a délivré son esprit il reste encore à se purifier il demeure en lui beaucoup de contraintes et de bourbes il faut que son oeil se purifie oui je connais le danger que tu cours mais par mon amour et mon espoir je t'en conjure ne jette pas loin de toi ton amour et ton espoir tu te sens encore noble et les autres aussi te tiennent pour noble ceux qui t'en veulent et qui te regardent à mauvais oeil sache qu'ils ont tous quelqu'un de noble dans leur chemin les bons eux aussi ont tous quelqu'un de noble dans leur chemin et quand même ils l'appelleraient bon ce ne serait que pour le mettre de côté l'homme noble veut créer quelque chose de neuf et une nouvelle vertu l'homme bon désire les choses vieilles et que les choses vieilles soient conservées mais le danger de l'homme noble n'est pas qu'il devienne bon mais insolent railleur et destructeur hélas j'ai connu des hommes nobles qui perdirent leur plus haut espoir et dès lors ils calomnièrent tous les hauts espoirs dès lors ils vécurent effrontés en de courts désirs et à peine se sont-ils tracés un but d'un jour à l'autre l'esprit aussi est une volupté ainsi disait-il alors leur esprit s'est brisé les ailes maintenant il ne fait plus que ramper et il souille tout ce qu'il dévore jadis ils songeaient à devenir des héros maintenant ils ne sont plus que des jouisseurs l'image du héros leur cause de l'affliction et de l'effroi mais par mon amour et par mon espoir je t'en conjure ne jette pas loin de toi le héros que tu es dans ton âme sanctifie ton plus haut espoir ainsi parlait Zaratustra des prédicateurs de la mort il y a des prédicateurs de la mort et le monde est plein de ceux à qui il faut prêcher de se détourner de la vie la terre est pleine de superflus la vie est gâtée par ceux qui sont de trop qu'on les attire hors de cette vie par l'appât de la vie éternelle jaune c'est ainsi que l'on désigne les prédicateurs de la mort ou bien on les appelle noirs mais je veux les montrer sous d'autres couleurs encore ce sont les plus terribles ceux qui portent en eux la bête sauvage et qui n'ont pas de choix si ce n'est entre les convoitises et les mortifications et leurs convoitises sont encore des mortifications ils ne sont pas encore devenus des hommes ces êtres terribles qu'ils prêchent donc la version de la vie et qu'ils s'en aillent voici les physiques de l'âme à peine sont-ils nés qu'ils commencent déjà à mourir et ils aspirent aux doctrines de la fatigue et du renoncement ils aimeraient à être morts et nous devons sanctifier leur volonté gardons-nous de ressusciter ces morts et d'endommager ces cercueils vivants s'ils rencontrent un malade ou bien un vieillard ou bien encore un cadavre ils disent de suite la vie est réfutée mais eux seuls sont réfutés ainsi que leur regard qui ne voit qu'un seul aspect de l'existence enveloppés d'épaisse mélancolie et avides des petits hasards qui apportent la mort ainsi ils attendent en serrant les dents ou bien encore ils tendent la main vers des sucreries et se moquent de leur propre enfantillage ils sont accrochés à la vie comme à un brin de paille et ils se moquent de tenir un brin de paille leur sagesse dit et fou qui demeure en vie mais nous sommes tellement fous et ceci est la plus grande folie de la vie la vie n'est que souffrance prétendent-ils et ils ne mentent pas faites donc en sorte que vous cessiez d'être faites donc cesser la vie qui n'est que souffrance et voici l'enseignement de votre vertu tu dois te tuer toi-même tu dois t'esquiver toi-même la luxure est un péché disent les uns en prêchant la mort mettons-nous à l'écart et n'engendrons pas d'enfants l'enfantement est pénible disent les autres pourquoi enfanter encore on n'enfante que des malheureux et eux aussi sont des prédicateurs de la mort il nous faut de la pitié disent les troisièmes prenez ce que j'ai prenez ce que je suis je serai d'autant moins lié par la vie s'ils aient pitié à aller jusqu'au fond de leur être ils tâcheraient de dégoûter de la vie leur prochain être méchant ce serait là leur véritable bronté mais ils veulent se débarrasser de la vie que leur importe si avec leur chaîne et leur présent ils en attachent d'autres plus étroitement encore et vous aussi vous dont la vie est inquiétude et travail sauvage n'êtes-vous pas fatigué de la vie n'êtes-vous pas mûr pour la prédication de la mort vous tous qui aimez le travail sauvage et tout ce qui est rapide nouveau étrange vous vous supportez mal vous-même votre activité est une fuite et c'est la volonté de s'oublier soi-même si vous aviez plus de foi en la vie vous vous abandonneriez moins au moment mais vous n'avez pas assez de valeur intérieure pour l'attente et vous n'en avez même pas assez pour la paresse partout résonne la voix de ceux qui prêchent la mort et le monde est plein de ceux à qui il faut prêcher la mort ou bien la vie éternelle ce qui pour moi est la même chose pourvu qu'il s'en aille rapidement ainsi par les Arathoustra de la guerre et des guerriers nous ne voulons pas que nos meilleurs amis nous ménagent ni que nous soyons ménagés par ceux que nous aimons du fond du cœur laissez-moi donc vous dire la vérité mes frères en la guerre je vous aime du fond du cœur je suis et je fus toujours votre semblable je suis aussi votre meilleur ennemi laissez-moi donc vous dire la vérité je n'ignore pas la haine et l'envie de votre cœur vous n'êtes pas assez grand pour ne pas connaître la haine et l'envie soyez donc assez grand pour ne pas en avoir honte et si vous ne pouvez pas être les saints de la connaissance soyez-en du moins les guerriers les guerriers de la connaissance sont les compagnons et les précurseurs de cette sainteté je vois beaucoup de soldats puissais-je voir beaucoup de guerriers on appelle uniforme ce qu'ils portent que ce qu'ils cachent dessous ne soit pas uniforme vous devez être de ceux dont l'œil cherche toujours un ennemi votre ennemi et chez quelques-uns d'entre vous il y a de la haine à première vue vous devez chercher votre ennemi et faire votre guerre une guerre pour vos pensées et si votre pensée succombe votre loyauté doit néanmoins crier victoire vous devez aimer la paix comme un moyen de guerre nouvelle et la courte paix plus que la longue je ne vous conseille pas le travail mais la lutte je ne vous conseille pas la paix mais la victoire que votre travail soit une lutte que votre paix soit une victoire on ne peut se taire et rester tranquille que lorsque l'on a des flèches et un arc autrement on bavarde et on se dispute que votre paix soit une victoire vous dites que c'est la bonne cause qui sanctifie même la guerre je vous dis c'est la bonne guerre qui sanctifie toute cause la guerre et le courage ont fait plus de grandes choses que l'amour du prochain ce n'est pas votre pitié mais votre bravoure qui sauva jusqu'à présent les victimes qu'est-ce qui est bien demandez-vous être brave voilà qui est bien laissez dire les petites filles bien c'est ce qui est en même temps joli et touchant on vous appelle sans coeur mais votre coeur est vrai et j'aime la pudeur de votre cordialité vous avez honte de votre flot et d'autres rougissent de leur reflux vous êtes laid et bien mes frères enveloppez-vous du sublime le manteau de la laideur quand votre âme grandit elle devient impétueuse et dans votre élévation il y a de la méchanceté je vous connais dans la méchanceté l'impétueux se rencontre avec le débile mais ils ne se comprennent pas je vous connais vous ne devez avoir d'ennemis que pour les haïr et non pour les mépriser vous devez être fier de votre ennemi alors les succès de votre ennemi seront aussi vos succès la révolte c'est la noblesse de l'esclave que votre noblesse soit l'obéissance que votre commandement lui-même soit de l'obéissance un bon guerrier préfère tu dois à je veux et vous devez vous faire commander de tout ce que vous aimez que l'amour de la vie soit l'amour de vos plus hautes espérances et que votre plus haute espérance soit la plus haute pensée de la vie votre plus haute pensée permettez que je vous la commande la voici l'homme est quelque chose qui doit être surmonté ainsi vivez votre vie d'obéissance et de guerre qu'importe la vie longue quel guerrier veut être ménager je ne vous ménage point je vous aime du fond du coeur mes frères en la guerre ainsi parlait Zarathoustra de la nouvelle idole il y a quelque part encore des peuples et des troupeaux mais ce n'est pas chez nous mes frères chez nous il y a des états états qu'est-ce que cela allons ouvrez les oreilles je vais vous parler de la mort des peuples l'état c'est le plus froid de tous les monstres froids il ment froidement et voici le mensonge qui rampe de sa bouche moi l'état je suis le peuple c'est un mensonge ils étaient des créateurs ceux qui créèrent les peuples et qui suspendirent au dessus des peuples une foi et un amour ainsi ils servaient la vie ce sont des destructeurs ceux qui tendent les pièges au grand nombre et qui appellent cela un état ils suspendent au dessus d'eux un glaive et sans appétit partout il y a encore du peuple il ne comprend pas l'état et il le déteste comme le mauvais oeil et une dérogation aux coutumes et aux lois je vous donne ce signe chaque peuple a son langage du bien et du mal son voisin ne le comprend pas il s'est inventé ce langage pour ses coutumes et ses lois mais l'état ment dans toutes ses langues du bien et du mal et dans tout ce qu'il dit il ment et tout ce qu'il a il l'a volé tout en lui est faux il mord avec des dents volées le hargneux même ses entrailles sont falsifiées une confusion des langues du bien et du mal je vous donne ce signe comme le signe de l'état en vérité c'est la volonté de la mort qu'indique ce signe il appelle les prédicateurs de la mort beaucoup trop d'hommes viennent au monde l'état a été inventé pour ceux qui sont superflus voyez donc comme il les attire les superflus comme il les enlace comme il les marche et les remâche il n'y a rien de plus grand que moi sur la terre je suis le doigt ordonnateur de Dieu ainsi hurle le monstre et ce ne sont pas seulement ceux qui ont de longues oreilles et la vue basse qui tombent à genoux hélas en vous aussi aux grandes âmes ils murmurent ces sombres mensonges hélas ils devinent les cœurs riches qui aiment à se répandre certes il vous devine vous aussi vainqueur du Dieu ancien le combat vous a fatigué et maintenant votre fatigue se met au service de la nouvelle idole elle voudrait placer autour d'elle des héros et des hommes honorables la nouvelle idole il aime à se chauffer au soleil de la bonne conscience le froid monstre elle veut tout vous donner si vous l'adorez la nouvelle idole ainsi elle s'achète l'éclat de votre vertu et le fier regard de vos yeux vous devez lui servir d'appât pour les superflus oui c'est l'invention d'un tour infernal d'un coursier de la mort cliquetant dans la parure des honneurs divins oui c'est l'invention d'une mort pour le grand nombre une mort qui se vante d'être la vie une servitude selon le cœur de tous les prédicateurs de la mort l'état est partout où tous absorbent les poisons les bons et les mauvais l'état où tous se perdent eux-mêmes les bons et les mauvais l'état où le lent suicide de tous appelle la vie voyez donc ces superflus ils volent les œuvres des inventeurs et les trésors des sages ils appellent leur vol civilisation et tout leur devient maladie et revers voyez donc ces superflus ils sont toujours malades ils rendent leur bile et appellent cela des journaux ils se dévorent et ne peuvent même pas se digérer voyez donc ces superflus ils acquièrent des richesses et en deviennent plus pauvres ils veulent la puissance et avant tout le levier de la puissance beaucoup d'argent c'est impuissant voyez-les grimper ces singes agiles ils grimpent les uns sur les autres et se poussent ainsi dans la boue et dans l'abîme ils veulent tous s'approcher du trône c'est leur folie comme si le bonheur était sur le trône souvent la boue est sur le trône et souvent aussi le trône est dans la boue ils m'apparaissent tous comme des fous des singes grimpeurs et impétueux leur idole sent mauvais ce froid monstre ils sentent tous mauvais ces idolâtres mes frères voulez-vous donc étouffer dans l'exhalaison de leur gueule et de leurs appétits cassez plutôt les vitres et sautez dehors évitez donc la mauvaise odeur éloignez-vous de l'idolâtrie des superflux évitez donc la mauvaise odeur éloignez-vous de la fumée de ces sacrifices humains maintenant encore les grandes âmes trouveront devant telle existence libre il reste bien des endroits pour ceux qui sont solitaires ou à deux des endroits où souffle l'odeur des mers silencieuses une vie libre reste ouverte aux grandes âmes en vérité celui qui possède peu est d'autant moins possédé béni soit la petite pauvreté là où finit l'étain là seulement commence l'homme qui n'est pas superflu là commence le chant de la nécessité la mélodie unique la nulle autre pareille là où finit l'étain regardez donc mes frères ne voyez-vous pas l'arc-en-ciel et le pont du surhumain ainsi par les aratoustras des mouches de la place publique fuis mon ami dans ta solitude je te vois étourdi par le bruit des grands hommes et meurtri par les aiguillons des petits avec dignité la forêt et le rocher savent se taire en ta compagnie ressemble de nouveau à l'arbre que tu aimes à l'arbre aux grandes branches il écoute silencieux suspendu sur la mer où cesse la solitude commence la place publique et où commence la place publique commence aussi le bruit des grands comédiens et le bourdonnement des mouches venimeuses dans le monde les meilleures choses ne valent rien sans quelqu'un qui les représente le peuple appelle ses représentants des grands hommes le peuple comprend mal ce qui est grand c'est à dire ce qui crée mais il a un sens pour tous les représentants pour tous les comédiens des grandes choses le monde tourne autour des inventeurs de valeurs nouvelles il tourne invisiblement mais autour des comédiens tourne le peuple et la gloire ainsi va le monde le comédien a de l'esprit mais peu de conscience de l'esprit il croit toujours à ce qui lui fait obtenir ses meilleurs effets à ce qui pousse les gens à croire en lui-même demain il aura une fois nouvelle et après demain une fois plus nouvelle encore il a l'esprit prompt comme le peuple et prompt au changement renverser c'est ce qu'il appelle démontrer rendre fou c'est ce qu'il appelle convaincre et le sang est pour lui le meilleur de tous les arguments il appelle mensonge et néant une vérité qui ne glisse que dans les fines oreilles en vérité il ne croit qu'en les dieux qui font beaucoup de bruit dans le monde la place publique est pleine de bouffons tapageurs et le peuple se vante de ces grands hommes ils sont pour lui les maîtres du moment mais le moment les presse c'est pourquoi ils te presse aussi ils veulent de toi un oui ou un non malheur à toi si tu voulais placer ta chaise entre un pour et un contre ne sois pas jaloux des esprits impatients et absolus oh amant de la vérité jamais encore la vérité n'a été se pendre au bras des intransigeants à cause de ces agités retournent dans ta sécurité ce n'est que sur la place publique qu'on est assailli par des oui ou des non ce qui se passe dans les fontaines profondes s'y passe avec lenteur il faut qu'elles attendent longtemps pour savoir ce qui est tombé dans leur profondeur tout ce qui est grand se passe loin de la place publique et de la gloire loin de la place publique et de la gloire demeurèrent de tout temps les inventeurs de valeurs nouvelles fuis mon ami fuis dans ta solitude je te vois meurtri par des mouches venimeuses fuis là-haut où souffle un vent rude et fort fuis dans ta solitude tu as vécu trop près des petits et des pitoyables fuis devant leur vengeance invisible ils ne veulent que se venger de toi n'élève plus le bras contre eux ils sont innombrables et ce n'est pas ta destinée d'être un chasse-mouche innombrables sont ces petits et ces pitoyables et maintes édifices altiers fut détruit par des gouttes de pluie et de mauvaises herbes tu n'es pas une pierre mais déjà des gouttes nombreuses t'ont crevassé des gouttes nombreuses te fêleront et te briseront encore je te vois fatigué par les mouches venimeuses je te vois déchiré et sanglant en maintes endroits et ta fierté dédaigne même de se mettre en colère elle voudrait ton sang en toute innocence leur âme anémique réclame du sang et elle pique en toute innocence mais toi qui es profond tu souffres trop profondément même des petites blessures et avant que tu ne sois guéri leur verre venimeux aura passé sur ta main tu me sembles trop fier pour tuer ces gourmands mais prends garde que tu ne sois destiné à porter toutes leurs venimeuses injustices ils bourdonnent autour de toi même avec leurs louanges importunités voilà leurs louanges ils veulent être près de ta peau et de ton sang ils te flattent comme on flatte un dieu ou un diable ils pleurnichent devant toi comme un dieu ou un diable qu'importe ce sont des flatteurs et des pleurards rien de plus aussi font-ils souvent les aimables avec toi mais c'est ainsi qu'en agit toujours la ruse des lâches oui les lâches sont rusés ils pensent beaucoup à toi avec leur âme étroite tu leur es toujours suspect tout ce qui fait beaucoup réfléchir devient suspect ils te punissent pour toutes tes vertus ils ne te pardonnent du fond du cœur que tes fautes puisque tu es bienveillant et juste tu dis ils sont innocents de leur petite existence mais leur âme étroite pense toute grande existence est coupable même quand tu es bienveillant à leur égard ils se sentent méprisés par toi et ils te rendent ton bienfait par des méfaits cachés ta fierté sans parole leur est toujours contraire ils jubilent quand ils t'arrivent d'être assez modeste pour être vaniteux tout ce que nous percevons chez un homme nous ne faisons que l'enflammer garde-toi donc des petits devant toi ils se sentent petits et leur bassesse s'échauffe contre toi en une vengeance invisible ne t'es-tu pas aperçu qu'ils se taisaient dès que tu t'approchais d'eux et que leur force les abandonnait ainsi que la fumée abandonne un feu qui s'éteint oui mon ami tu es la mauvaise conscience de tes prochains car ils ne sont pas dignes de toi c'est pourquoi ils te haïssent et voudraient te sucer le sang tes prochains seront toujours des mouches venimeuses ce qui est grand en toi ceci même doit les rendre plus venimeux et toujours plus semblables à des mouches fuis mon ami fuis dans ta solitude là-haut où souffle un vent rude et fort ce n'est pas ta destinée d'être un chasse-mouche ainsi parlait Zaratoustra de la chasteté j'aime la forêt il est difficile de vivre dans les villes ceux qui y sont en rute y sont trop nombreux ne vaut-il pas mieux tomber entre les mains d'un meurtrier que dans les rêves d'une femme ardente et regardez donc ces hommes leur oeil en témoigne ils ne connaissent rien de meilleur sur la terre que de coucher avec une femme ils ont de la boue au fond de l'âme et malheur à eux si leur boue a de l'esprit si du moins vous étiez une bête parfaite mais pour être une bête il faut l'innocence est-ce que je vous conseille de tuer vos sens je vous conseille l'innocence des sens est-ce que je vous conseille la chasteté chez quelques-uns la chasteté est une vertu mais chez beaucoup d'autres elle est presque un vice ceux-ci sont continents peut-être mais la chienne sensualité se reflète avec jalousie dans tout ce qu'ils font même dans les hauteurs de leurs vertus et jusque dans leur esprit rigide cet animal les suit avec sa discorde et avec quel air gentil la chienne sensualité s'est mendie un morceau d'esprit quand on lui refuse un morceau de chair vous aimez les tragédies et tout ce qui brise le coeur mais moi je suis méfiant envers votre chienne vous avez des yeux trop cruels et pleins de désir vous regardez vers ceux qui souffrent votre lubricité n'est-elle pas travestie pour s'appeler pitié et je vous donne aussi cette parabole il n'était pas en petit nombre ceux qui voulaient chasser leur démon et qui entrèrent eux-mêmes dans les pourceaux si la chasteté pèse à quelqu'un il faut l'en détourner pour qu'elle ne devienne pas le chemin de l'enfer c'est-à-dire la fange et la fournaise de l'âme parle-je de choses malpropres ? ce n'est pas ce qu'il y a de pire à mes yeux ce n'est pas quand la vérité est malpropre mais quand elle est basse que celui qui cherche la connaissance n'aime pas à descendre dans ses eaux en vérité il y en a qui sont chastes jusqu'au fond du coeur ils sont plus doux de coeur ils aiment mieux rire et ils rient plus que vous ils rient aussi de la chasteté et demandent qu'est-ce que la chasteté ? la chasteté n'est-elle pas une vanité ? mais cette vanité est venue à nous nous ne sommes pas venus à elle nous avons offert à cet étranger l'hospitalité de notre coeur maintenant il habite chez nous et qu'il y reste autant qu'il voudra ainsi parlez les arathoustra 3 de l'ami un seul est toujours de trop autour de moi ainsi pense le solitaire toujours une fois un cela a fini par faire deux je et moi sont toujours en conversation trop assidus comment supporterait-on cela s'il n'y avait pas un ami pour le solitaire l'ami est toujours le troisième le troisième est le liège qui empêche le colloque des deux autres de s'abîmer dans les profondeurs hélas il y a trop de profondeur pour tous les solitaires c'est pourquoi ils aspirent à un ami et à la hauteur d'un ami notre foi en les autres découvre l'objet de notre foi en nous-mêmes notre désir d'un ami révèle notre pensée l'amour ne sert souvent qu'à passer sur l'envie souvent on l'attaque et l'on se fait des ennemis pour cacher que l'on est soi-même attaquable sois au moins mon ennemi ainsi parle le respect véritable celui qui n'ose pas solliciter l'amitié si l'on veut avoir un ami il faut aussi vouloir faire la guerre pour lui et pour la guerre il faut pouvoir être ennemi il faut honorer l'ennemi dans l'ami peux-tu t'approcher de ton ami sans passer à son bord en son ami on doit voir son meilleur ennemi c'est quand tu luttes contre lui que tu dois être le plus près de son coeur tu ne veux pas dissimuler devant ton ami tu veux faire honneur à ton ami en te donnant tel que tu es mais c'est pourquoi il t'envoie au diable qui ne sait se dissimuler révolte voilà pourquoi il faut craindre la nudité certes si vous étiez des dieux vous pourriez avoir honte de vos vêtements tu ne serais assez bien habillé pour ton ami car tu dois lui être une flèche et un désir du surhumain as-tu déjà vu dormir ton ami pour que tu apprennes à connaître son aspect quel est donc le visage de ton ami c'est ton propre visage dans un miroir grossier et imparfait as-tu déjà vu dormir ton ami n'es-tu pas effrayé de l'air qu'il avait mon ami l'homme est quelque chose qui doit être surmonté l'ami doit être passé maître dans la divination et dans le silence tu ne dois pas vouloir tout voir ton rêve doit te révéler ce que fait ton ami quand il est éveillé il faut que ta pitié soit une divination afin que tu saches d'abord si ton ami veut de la pitié peut-être aime-t-il en toi le visage fier et le regard de l'éternité il faut que la compassion avec l'ami se cache sous une rude enveloppe et que tu y laisses une dent ainsi ta compassion sera pleine de finesse et de douceur es-tu pour ton ami air pur et solitude pain et médicament il y en a qui peuvent pas se libérer de leur propre chaîne et pourtant pour leurs amis ils sont des sauveurs si tu es un esclave tu ne peux pas être un ami si tu es un tyran tu ne peux pas avoir d'ami pendant trop longtemps un esclave et un tyran étaient cachés dans la femme c'est pourquoi la femme n'est pas encore capable d'amitié elle ne connait que l'amour dans l'amour de la femme il y a de l'injustice et de l'aveuglement à l'égard de tout ce qu'elle n'aime pas et même dans l'amour conscient de la femme il y a toujours à côté de la lumière la surprise l'éclair et la nuit la femme n'est pas encore capable d'amitié des chattes voilà ce que sont toujours les femmes des chattes et des oiseaux ou quand cela va bien des vaches la femme n'est pas encore capable d'amitié mais dites-moi vos autres hommes lequel d'entre vous est donc capable d'amitié malédiction sur votre pauvreté votre avarice de l'âme ô homme ce que vous donnez à vos amis je veux le donner même à mes ennemis sans en devenir plus pauvre il y a de la camaraderie qu'il y ait de l'amitié ainsi parlait Zaratoustra mille et un but Zaratoustra a vu beaucoup de contrées et beaucoup de peuples c'est ainsi qu'il a découvert le bien et le mal de beaucoup de peuples Zaratoustra n'a pas découvert de plus grande puissance sur la terre que le bien et le mal aucun peuple ne pourrait vivre sans évaluer les valeurs mais s'il veut se conserver il ne doit pas évaluer comme évalue son voisin beaucoup de choses qu'un peuple appelait bonne pour un autre peuple était honteuse et méprisable voilà ce que j'ai découvert ici beaucoup de choses étaient appelées mauvaises et là-bas elles étaient revêtues du manteau de pourpre déshonneur jamais un voisin n'a compris l'autre voisin son âme s'est toujours étonnée de la folie et de la méchanceté de son voisin une table des biens est suspendue au-dessus de chaque peuple or c'est la table de ce qu'il a surmonté c'est la voie de sa volonté de puissance est honorable ce qui lui semble difficile ce qui est indispensable et difficile s'appelle bien et ce qui délivre de la plus profonde détresse cette chose rare et difficile est sanctifiée par lui ce qui le fait régner vaincre briller c'est ce qui occupe pour lui la plus haute et la première place c'est ce qui est la mesure et le sens de toute chose en vérité mon frère lorsque tu auras pris conscience des besoins et des terres d'un peuple lorsque tu connaîtras son ciel et son voisin tu devineras aussi la loi qui régit ses victoires sur lui-même et tu sauras pourquoi c'est sur tel degré qu'il monte à ses espérances il faut que tu sois toujours le premier et que tu dépasses les autres ton âme jalouse ne doit aimer personne si ce n'est l'ami ceci fit trembler l'âme d'un grec et lui fit gravir le sentier de la grandeur dire la vérité et savoir bien manier l'arc et les flèches ceci semblait cher et difficile en même temps au peuple d'où vient mon nom ce nom qui est en même temps cher et difficile honorer père et mère leur être soumis jusqu'aux racines de l'âme cette table des victoires sur soi-même un autre peuple la suspendue au-dessus de lui et il devint puissant et éternel être fidèle et à cause de la fidélité donner son sang et son honneur même pour des choses mauvaises et dangereuses par cet enseignement un autre peuple s'est surmonté et en se surmontant ainsi il devint gros et lourd de grandes espérances en vérité les hommes se donnèrent eux-mêmes leur bien et leur mal en vérité ils ne le prirent point ils ne le trouvèrent point ils ne les écoutèrent point comme une voix descendue du ciel c'est l'homme qui mit des valeurs dans les choses afin de se conserver c'est lui qui créa le sens des choses un sens humain c'est pourquoi il s'appelle homme c'est-à-dire celui qui évalue évaluer c'est créer écoutez donc vous qui êtes créateur c'est la révélation qui fait des trésors et des joyaux de toutes choses évaluées c'est par l'évaluation que se fixe la valeur sans l'évaluation la noix de l'existence serait creuse écoutez donc vous qui êtes créateur les valeurs changent lorsque le créateur se transforme celui qui doit créer détruit toujours les créateurs furent d'abord des peuples et plus tard seulement des individus en vérité l'individu lui-même est la plus jeune des créations des peuples jadis se suspendirent au-dessus d'eux une table du bien l'amour qui veut dominer et l'amour qui veut obéir se créent ensemble de telles tables le plaisir du troupeau est plus ancien que le plaisir de l'individu et tant que la bonne conscience s'appelle troupeau la mauvaise conscience seule dit moi en vérité le moi rusé le moi sans amour qui cherche son avantage dans l'avantage du plus grand nombre ce n'est pas à l'origine du troupeau mais son déclin ce furent toujours des fervents et des créateurs qui créèrent le bien et le mal le feu de l'amour et le feu de la colère l'allument au nom de toutes les vertus saratoustra vit beaucoup de pays et beaucoup de peuples il n'a pas trouvé de plus grande puissance sur la terre que l'oeuvre des fervents bien et mal voilà le nom de cette puissance en vérité la puissance de ses louanges et de ses blâmes est pareille à un monstre dites-moi mes frères qui me terrassera ce monstre dites qui jettera une chaîne sur les mille nuques de cette bête il y a eu jusqu'à présent mille buts car il y a eu mille peuples il ne manque que la chaîne des mille nuques il manque le but unique l'humanité n'a pas encore de buts mais dites-moi donc mes frères si l'humanité manque de buts n'est-elle pas elle-même en défaut ? ainsi parlait Zaratoustra De l'amour du prochain Vous vous empressez auprès du prochain et vous exprimez cela par de belles paroles mais je vous le dis votre amour du prochain c'est votre mauvais amour de vous-même vous entrez chez le prochain pour fuir devant vous-même et de cela vous voudriez faire une vertu mais je pénètre votre désintéressement le toi est plus vieux que le moi le toi est sanctifié mais pointe encore le moi ainsi l'homme s'empresse auprès de son prochain est-ce que je vous conseille l'amour du prochain ? plus tôt encore je vous conseillerais la fuite du prochain et l'amour du lointain plus haut que l'amour du prochain se trouve l'amour du lointain et de ce qui est à venir plus haut encore que l'amour de l'homme je place l'amour des choses et des fantômes ce fantôme qui court devant toi mon frère ce fantôme est plus beau que toi pourquoi ne lui prêtes-tu pas ta chair et tes os mais tu as peur et tu t'enfuis chez ton prochain vous ne savez pas vous supporter vous-même et vous ne vous aimez pas assez c'est pourquoi vous voudriez séduire votre prochain par votre amour et vous dorez de son erreur je voudrais que toute espèce de prochain et les voisins de ces prochains vous deviennent insupportables il vous faudrait alors vous créer par vous-même un ami au cœur débordant vous invitez un témoin quand vous voulez dire du bien de vous-même et quand vous l'avez invité à bien penser de vous c'est vous qui pensez bien de vous celui-là seul ne ment pas qui parle contre sa conscience mais surtout celui qui parle contre son inconscience et c'est ainsi que vous parlez de vous-même dans vos relations et vous trompez le voisin sur vous-même ainsi parle le fou les rapports avec les hommes gâtent le caractère surtout quand on n'en a pas l'un va chez le prochain parce qu'il se cherche l'autre parce qu'il voudrait s'oublier votre mauvais amour de vous-même fait de votre solitude une prison ce sont les plus lointains qui payent votre amour du prochain et quand vous n'êtes que cinq insensibles vous en faites toujours mourir un sixième je n'aime pas non plus vos fêtes j'y ai trouvé trop de comédiens et même les spectateurs se comportaient comme des comédiens je ne vous enseigne pas le prochain mais l'ami que l'ami vous soit la fête de la terre et un pressentiment du surhumain je vous enseigne l'ami et son cœur débordant mais il faut savoir être tel une éponge quand on veut être aimé par des cœurs débordants je vous enseigne l'ami qui porte en lui un monde achevé l'écorce du bien l'ami créateur qui a toujours un monde achevé à offrir et de même que pour lui le monde s'est déroulé il s'enroule de nouveau tel le devenir du bien par le mal du but par le hasard que l'avenir et la chose la plus lointaine soit pour toi la cause de ton aujourd'hui c'est dans ton ami que tu dois aimer le surhumain comme ta raison d'être mes frères je ne vous conseille pas l'amour du prochain je vous conseille l'amour du plus lointain ainsi par les Arathoustra des voix du créateur veux-tu mon frère aller dans l'isolement veux-tu chercher le chemin qui mène à toi-même hésite encore un peu et écoute-moi celui qui cherche se perd facilement lui-même tout isolement est une faute ainsi parle le troupeau et longtemps tu as fait partie du troupeau en toi aussi la voix du troupeau résonnera encore et lorsque tu diras ma conscience n'est plus la même que la vôtre ce sera plainte et douleur voici cette conscience commune enfanta aussi cette douleur elle-même et la dernière lueur de cette conscience enflamme encore ton affliction mais tu veux suivre la voix de ton affliction qui est la voix qui mène à toi-même montre-moi donc que tu en as le droit et la force as-tu une force nouvelle et un droit nouveau un premier mouvement une roue qui roule sur elle-même peux-tu forcer des étoiles à tourner autour de toi hélas il y a tant de convoitises qui veulent aller vers les hauteurs il y a tant de convulsions des ambitieux montre-moi que tu n'es ni parmi ceux qui convoitent ni parmi les ambitieux hélas il y a tant de grandes pensées qui n'agissent pas plus qu'une vessie gonflée elles enflent et rendent plus vite encore tu t'appelles libre je veux que tu me dises ta pensée maîtresse et non pas que tu t'es échappé d'un jour es-tu quelqu'un qui avait le droit de s'échapper d'un jour il y en a qui perdent leur dernière valeur en quittant leur suggestion libre de quoi t'importe cela Zaratoustra mais ton oeil clair doit m'annoncer libre pourquoi peux-tu te fixer à toi-même ton bien et ton mal et suspendre ta volonté au-dessus de toi comme une loi peux-tu être ton propre juge et le vengeur de ta propre loi il est terrible de demeurer seul avec le juge et le vengeur de sa propre loi c'est ainsi qu'une étoile est projetée dans le vide et dans le souffle glacé de la solitude aujourd'hui encore tu souffres du nombre toi l'unique aujourd'hui encore tu as tout ton courage et toutes tes espérances pourtant ta solitude te fatigera un jour ta fierté se courbera et ton courage grincera des dents tu créeras un jour je suis seul un jour tu ne verras plus ta hauteur et ta bassesse sera trop près de toi ton sublime même te fera peur comme un fantôme tu créeras un jour tout est faux il y a des sentiments qui veulent tuer le solitaire s'ils n'y parviennent point il leur faudra périr eux-mêmes mais es-tu capable d'être assassin ? mon frère connais-tu déjà le mot mépris et la souffrance de ta justice qui te force à être juste envers ceux qui te méprisent tu obliges beaucoup de gens à changer d'avis sur toi voilà pourquoi ils t'en voudront toujours tu t'es approché d'eux et tu as passé c'est ce qu'ils ne te pardonneront jamais tu les dépasses mais plus tu t'élèves plus tu parais petit aux yeux des envieux mais celui qui plane dans les airs est celui que l'on déteste le plus comment sauriez-vous être juste envers moi c'est ainsi qu'il te faut parler je choisis pour moi votre injustice comme la part qui m'est due injustice et ordure voilà ce qu'ils jettent après le solitaire pourtant mon frère si tu veux être une étoile il faut que tu les éclaires malgré tout et garde-toi des bons et des justes ils aiment à crucifier et ceux qui s'inventent leur propre vertu ils haïssent le solitaire garde-toi aussi de la sainte simplicité tout ce qui n'est pas simple lui est impie elle aime aussi à jouer avec le feu des bûchés et garde-toi des accès de ton amour trop vite le solitaire tend la main à celui qu'il rencontre il y a des hommes à qui tu ne dois pas donner la main mais seulement la pâte et je veux que ta pâte ait aussi des griffes mais le plus dangereux ennemi que tu puisses rencontrer sera toujours toi-même c'est toi-même que tu guettes dans les cavernes et les forêts solitaire tu suis le chemin qui mène à toi-même et ton chemin passe devant toi-même et devant tes sept démons tu seras hérétique envers toi-même sorcier et devin fou et incrédule impie et méchant il faut que tu veuilles te brûler dans ta propre flamme comment voudrais-tu te renouveler sans être d'abord réduit en cendres solitaire tu suis le chemin du créateur tu veux te créer un dieu de tes sept démons solitaire tu suis le chemin de l'amant tu t'aimes toi-même c'est pourquoi tu te méprises comme seuls méprisent les amants l'amant veut créer puisqu'il méprise comment saurait-il parler de l'amour celui qui ne devait pas mépriser précisément ce qu'il aimait va dans ta solitude mon frère avec ton amour et ta création et sur le tard la justice te suivra entrer dans la jambe va dans ta solitude avec mes larmes oh mon frère j'aime celui qui veut créer plus haut que lui-même et qui périt ainsi ainsi parlait Zarathoustra la vieille et la jeune femme pourquoi te glisses-tu furtivement dans le crépuscule Zarathoustra et que caches-tu avec tant de soin sous ton manteau est-ce un trésor que l'on t'a donné ou bien un enfant qui t'est né où vas-tu maintenant toi-même par les sentiers des voleurs toi l'ami des méchants en vérité mon frère répondit Zarathoustra c'est un trésor qui m'a été donné une petite vérité voilà ce que je porte mais elle était spiègle comme un petit enfant et si je ne lui fermais la bouche elle créerait à tue-tête tandis que solitaire je suivais aujourd'hui mon chemin à l'heure où décline le soleil j'ai rencontré une vieille femme qui parla ainsi à mon âme maintes fois Zarathoustra a parlé même à nos autres femmes mais jamais il nous a parlé de la femme je lui ai répondu il ne faut parler de la femme qu'aux hommes à moi aussi tu peux parler de la femme dit-elle je suis assez vieille pour oublier aussitôt tout ce que tu m'auras dit et je condescendis au désir de la vieille femme et je lui dis chez la femme tout est une énigme mais il y a un mot à cette énigme ce mot est grossesse l'homme est pour la femme un moyen le but est toujours l'enfant mais qu'est la femme pour l'homme l'homme véritable veut deux choses le danger et le jeu c'est pourquoi il veut la femme le jouer le plus dangereux l'homme doit être élevé pour la guerre et la femme pour le délassement du guerrier tout le reste est folie le guerrier n'aime pas les fruits trop doux c'est pourquoi il aime la femme une saveur amère reste même à la femme la plus douce mieux que l'homme la femme comprend les enfants mais l'homme est plus enfant que la femme dans tout homme véritable se cache un enfant un enfant qui veut jouer allons femme découvrez-moi l'enfant dans l'homme que la femme soit un jouet pur et menu pareil au diamant rayonnant des vertus d'un monde qui n'est pas encore que l'éclat d'une étoile resplendisse dans votre amour que votre espoir dise oh que je mette au monde le surhumain qu'il y ait de la vaillance dans votre amour armé de votre amour vous irez au devant de celui qui vous inspire la peur quand votre amour vous mettiez votre honneur la femme du reste c'est peu de choses de l'honneur mais que ce soit votre honneur d'aimer toujours plus que vous êtes aimé et de ne jamais venir en seconde place que l'homme redoute la femme quand elle aime c'est alors qu'elle fait tous les sacrifices et toute autre chose lui paraît sans valeur que l'homme redoute la femme quand elle est car au fond du coeur l'homme n'est que méchant mais au fond du coeur la femme est mauvaise qui la femme est-elle le plus ainsi parlait le faire à l'aimant je te hais le plus parce que tu attires mais que tu n'es pas assez fort pour attacher à toi le bonheur de l'homme est je veux le bonheur de la femme est il veut voici le monde vient d'être parfait ainsi pense toute femme qui obéit dans la plénitude de son amour et il faut que la femme obéisse à ce qu'elle trouve une profondeur à sa surface l'âme de la femme est surface une couche d'eau mobile et orageuse sur un bas fond mais l'âme de l'homme est profonde son flot mugit dans les cavernes souterraines la femme pressent la puissance de l'homme mais elle ne la comprend pas alors la vieille femme répondit Zaratoustra a dit maintes choses gentilles surtout pour celles qui sont assez jeunes pour les entendre chose étrange Zaratoustra connaît peu les femmes et pourtant il dit vrai quand il parle d'elles serait-ce parce que chez les femmes nulle chose n'est impossible et maintenant reçois en récompense une petite vérité je suis assez vieille pour te la dire enveloppe-la bien et clôt-lui le bec autrement elle créera trop fort cette petite vérité donne-moi femme ta petite vérité dis-je et voici ce que me dit la vieille femme tu vas chez les femmes n'oublie pas le fouet ainsi parlait Zaratoustra la morsure de la vipère un jour Zaratoustra s'était endormi sous un figuier car il faisait chaud et il avait ramené le bras sur son visage mais une vipère le mordit au cou ce qui fit pousser un cri de douleur à Zaratoustra lorsqu'il eut enlevé le bras de son visage il regarda le serpent alors le serpent reconnut les yeux de Zaratoustra il se tordit maladroitement et voulu s'éloigner non point dit Zaratoustra je ne t'ai pas encore remercié tu m'as éveillé à temps ma route est encore longue ta route est courte encore dit tristement la vipère mon poison tue Zaratoustra se prit à sourire quand donc un dragon mourut-t-il du poison d'un serpent dit-il mais reprends ton poison tu n'es pas assez riche pour m'en faire hommage alors de réchef la vipère s'enroula autour de son cou et elle lécha sa blessure un jour comme Zaratoustra racontait ceci à ses disciples ceux-ci lui demandèrent et quelle est la morale de ton histoire oh Zaratoustra Zaratoustra leur répondit les bons et les justes m'appellent le destructeur de la morale mon histoire est immorale mais si vous avez un ennemi ne lui rendez pas le bien pour le mal car il en serait humilié démontrez lui au contraire qu'il vous a fait du bien et plutôt que d'humilier mettez-vous en colère et lorsqu'on vous maudit il ne me plaît pas que vous vouliez bénir maudissez plutôt un peu de votre côté et si l'on vous infige une grande injustice ajoutez-y vite cinq autres petites celui qui n'est opprimé que par l'injustice est affreux à voir saviez-vous déjà cela injustice partagée et demi droit et celui qui peut porter l'injustice doit prendre l'injustice sur lui il est plus humain de se venger un peu que de s'abstenir de la vengeance et si la punition n'est pas aussi un droit et un honneur accordé au transgresseur je ne veux pas de votre punition il est plus noble de se donner tort que de garder raison surtout quand on a raison seulement il faut être assez riche pour cela je n'aime pas votre froide justice dans les yeux de vos juges passe toujours le regard du bourreau et son couperet glacé dites-moi donc où se trouve la justice qui est l'amour avec des yeux clairvoyants inventez-moi donc l'amour qui porte non seulement toutes les punitions mais aussi toutes les fautes inventez-moi donc la justice qui acquitte chacun sauf celui qui juge voulez-vous que je vous dise encore cela chez celui qui peut être juste au fond de l'âme le mensonge même devient philanthropie mais comment saurais-je être juste au fond de l'âme comment pourrais-je donner à chacun le sien que ceci me suffise je donne à chacun le mien enfin mes frères gardez-vous d'être injustes envers les solitaires comment un solitaire pourrait-il oublier comment pourrait-il rendre la solitaire est comme un puits profond il est facile d'y jeter une pierre mais si elle est tombée jusqu'au fond dites-moi qui voudra la retirer gardez-vous d'offenser le solitaire mais si vous l'avez offensé et bien tuez-le aussi ainsi par les arathustras de l'enfant et du mariage j'ai une question pour toi seul mon frère je jette cette question comme une sonde dans ton âme afin de connaître sa profondeur tu es jeune et tu désires femme et enfant mais je te demande es-tu un homme qui ait le droit de désirer un enfant es-tu le victorieux vainqueur de lui-même souverain des sens maître de ses vertus c'est ce que je te demande ou bien ton vœu est-il le cri de la bête et de l'indigence ou la peur de la solitude ou la discorde avec toi-même je veux que ta victoire et ta liberté aspirent à se perpétuer par l'enfant tu dois construire des monuments vivants à ta victoire et à ta délivrance tu dois construire plus haut que toi-même mais il faut d'abord que tu sois construit toi-même carré de la tête à la base tu ne dois pas seulement propager ta race plus loin mais aussi plus haut que le jardin du mariage te serve à cela tu dois créer un corps d'essence supérieure un premier mouvement une roue qui roule sur elle-même tu dois être un créateur mariage c'est ainsi que j'appelle la volonté à deux de créer l'unique qui est plus que ceux qui l'ont créé respect mutuel c'est là le mariage respect de ceux qui veulent d'une telle volonté que ceci soit le sens et la vérité de ton mariage mais ce que les inutiles appellent mariage la foule des superflus comment appellerais-je cela hélas cette pauvreté de l'âme à deux hélas cette impureté de l'âme à deux hélas ce misérable contentement à deux mariage c'est ainsi qu'ils appellent tout cela et ils disent que leurs unions ont été scellées dans le ciel hé bien je n'en veux pas de ce ciel des superflus non je ne veux pas de ces bêtes empêtrées dans le filet céleste loin de moi aussi le dieu qui vient en boitant pour bénir ce qu'il n'a pas uni ne riez pas de pareil mariage quel est l'enfant qui n'aurait pas raison de pleurer sur ses parents cet homme me semblait respectable et mûr pour saisir le sens de la terre mais lorsque je vis sa femme la terre me sembla une demeure pour les insensés oui je voudrais que la terre fût secouée de convulsions quand je vois un saint s'accoupler à une oie tel parti comme un héros en quête de vérité il ne captura qu'un petit mensonge paré il appelle cela son mariage tel autre était réservé dans ses relations et difficile dans son choix mais d'un seul coup il a gâté à tout jamais sa société il appelle cela son mariage tel autre encore cherchait une servante avec les vertus d'un ange mais soudain il devint la servante d'une femme et maintenant il lui faudrait devenir ange lui-même je n'ai vu partout qu'acheteur plein de précautions et tous ont des yeux rusés mais le plus rusé lui-même achète sa femme comme chat en poche beaucoup de courte folie c'est là ce que vous appelez amour et votre mariage met fin à beaucoup de courte folie pour une longue sottise votre amour de la femme et l'amour de la femme pour l'homme oh que ce soit de la pitié pour des dieux souffrants et voilés mais presque toujours c'est une bête qui devine l'autre cependant votre meilleur amour n'est qu'une métamorphose extasiée et une douloureuse ardeur il est un flambeau qui doit éclairer pour vous les chemins supérieurs un jour vous devrez aimer par-delà vous-même apprenez donc d'abord à aimer c'est pourquoi il vous fallut boire l'amère calice de votre amour il y a de l'amertume dans le calice même dans le calice du meilleur amour c'est ainsi qu'il éveille en toi le désir du surhumain c'est ainsi qu'il éveille en toi la soif au créateur soif du créateur flèche et désir du surhumain dis-moi mon frère est-ce là ta volonté du mariage je sanctifie une telle volonté et un tel mariage ainsi parlait Zaratoustra de la mort volontaire il y en a beaucoup qui meurent trop tard et quelques-uns meurent trop tôt la doctrine qui dit meure à temps semble encore étrange meure à temps voilà ce qu'enseigne Zaratoustra il est vrai que celui qui n'a jamais vécu à temps ne saurait mourir à temps qu'il ne soit donc jamais né voilà ce que je conseille aux superflus mais les superflus eux-mêmes font les importants avec leur mort et la noix la plus creuse prétend être cassée ils accordent tous de l'importance à la mort mais pour eux la mort n'est pas encore une fête les hommes ne savent point encore comment on consacre les plus belles fêtes je vous montre la mort qui consacre la mort qui pour les vivants devient un aiguillon et une promesse l'accomplisseur meurt de sa mort victorieux entouré de ceux qui espèrent et qui promettent c'est ainsi qu'il faudrait apprendre à mourir et il ne devrait pas y avoir de fête sans qu'un tel mourant ne sanctifie les serments des vivants mourir ainsi est la meilleure chose mais la seconde est celle-ci mourir au combat et répandre une grande âme mais haïtant par le combattant que par le victorieux et votre mort grimaçante qui s'avance en rampant comme un voleur et qui pourtant vient en mettre je vous fais l'éloge de ma mort de la mort volontaire qui me vient puisque je veux et qu'en voudrais-je celui qui a un but et un héritier veut pour but et héritier la mort attend en vérité je ne veux pas ressembler aux cordiers ils tirent leur fil en longueur et vont eux-mêmes toujours en arrière il y en a aussi qui deviennent trop vieux pour leur vérité et leur victoire une bouchée dentée n'a plus droit à toutes les vérités et tous ceux qui cherchent la gloire doivent au bon moment prendre congé de l'honneur et exercer l'art difficile de s'en aller à temps il faut cesser de se faire manger au moment où l'on vous trouve le plus de goût ceux-là le savent qui veulent être aimés longtemps il y a bien aussi des pommes maigres dont la destinée est d'attendre jusqu'au dernier jour de l'automne et elles deviennent en même temps mûres jaunes et ridées chez les uns le cœur vieillit d'abord chez l'autre l'esprit et quelques-uns sont vieux dans leur jeunesse mais quand on est jeune très tard on reste jeune très longtemps il y en a qui manquent leur vie un verre venimeux leur ronge le cœur qu'ils tâchent au moins de mieux réussir dans leur mort il y en a qui ne prennent jamais de saveur ils pourrissent déjà en été c'est la lâcheté qui les retient à leurs branches et il y en a beaucoup trop qui vivent et trop longtemps et restent suspendus à leurs branches qu'une tempête vienne et secoue de l'arbre tout ce qui est pourri et mangé par le verre viennent les prédicateurs de la mort rapide ce seraient eux les vraies tempêtes qui secoueraient l'arbre de la vie mais je n'entends prêcher que la mort lente et la patience avec tout ce qui est terrestre hélas vous prêchez la patience avec ce qui est terrestre c'est le terrestre qui a trop de patience avec vous blasphémateur en vérité il est mort trop tôt cet hébreu qu'honorent les prédicateurs de la mort lente et pour un grand nombre depuis ce fut une fatalité qu'il mourut trop tôt il ne connaissait encore que les larmes et la tristesse de l'hébreu ainsi que la haine des bons et des justes cet hébreu Jésus et voici que le désir de la mort le saisit à l'improviste pourquoi n'est-il pas resté au désert loin des bons et des justes peut-être aurait-il appris à vivre et à aimer la terre et aussi le rire croyez-moi mes frères il est mort trop tôt il aurait lui-même rétracté sa doctrine s'il avait vécu jusqu'à mon âge il était assez noble pour se rétracter mais il n'était pas encore mûr l'amour du jeune homme manque de maturité voilà pourquoi il est les hommes et la terre chez lui l'âme et les ailes de la pensée sont encore liées et pesantes mais il y a de l'enfant dans l'homme plus que dans le jeune homme et moins de tristesse l'homme comprend mieux la mort et la vie libre pour la mort et libre dans la mort divin négateur s'il n'est plus temps d'affirmer ainsi il comprend la vie et la mort que votre mort ne soit pas un blasphème sur l'homme et la terre ô mes amis telle est la grâce que j'implore du miel de votre âme que dans votre agonie votre esprit et votre vertu jette encore une dernière lueur comme la rougeur du couchant enflamme la terre sinon votre mort vous aura mal réussi c'est ainsi que je veux mourir moi-même afin que vous aimiez davantage la terre à cause de moi ô mes amis et je veux revenir à la terre pour que je trouve mon repos en elle qui m'a engendré en vérité Zaratoustra avait un but il a lancé sa balle maintenant ô mes amis vous héritez de mon but et c'est à vous que je lance la balle dorée plus que toute autre chose j'aime à vous voir lancer la balle dorée ô mes amis et c'est pourquoi je demeure encore un peu sur la terre pardonnez-le moi ainsi parlait Zaratoustra de la vertu qui donne lorsque Zaratoustra eut pris congé de la ville que son cœur aimait et dont le nom est la vache multicolore beaucoup de ceux qui s'appelaient ses disciples l'accompagnèrent et lui firent la reconduite c'est ainsi qu'ils arrivèrent à un carrefour alors Zaratoustra leur dit qu'il voulait continuer seul sa route car il était ami des marches solitaires ses disciples cependant en lui disant adieu lui firent hommage d'un bâton dont la poignée d'or était un serpent s'enroulant autour du soleil Zaratoustra se réjouit du bâton et s'appuya dessus puis il dit à ses disciples dites-moi donc pourquoi l'or est-il devenu la plus haute valeur c'est parce qu'il est rare et inutile étincelant et doux dans son éclat il se donne toujours ce n'est que comme symbole de la plus haute vertu que l'or atteignit la plus haute valeur luisant comme de l'or est le regard de celui qui donne l'éclat de l'or conclut la paix entre la lune et le soleil la plus haute vertu est rare et inutile elle est étincelante et d'un doux éclat une vertu qui donne est la plus haute vertu en vérité je vous devine mes disciples vous aspirez comme moi à la vertu qui donne qu'auriez-vous de commun avec les chats et les loups vous avez soif de devenir vous-même des offrandes et des présents c'est pourquoi vous avez soif d'amasser toutes les richesses dans vos âmes votre âme est insatiable à désirer des trésors et des joyaux puisque votre vertu est insatiable dans sa volonté de donner vous contraignez toutes choses à s'approcher et à entrer en vous afin qu'elles rejaillissent de votre source comme les dons de votre amour en vérité il faut qu'un tel amour qui donne se fasse le brigand de toutes les valeurs mais j'appelle saint et sacré cet égoïsme il y a un autre égoïsme trop pauvre celui-là et toujours affamé un égoïsme qui veut toujours voler c'est l'égoïsme des malades l'égoïsme malade avec les yeux du voleur il garde tout ce qui brille avec l'avidité de la faim il mesure celui qui a largement de quoi manger et toujours il rampe autour de la table de celui qui donne une telle envie est la voie de la maladie la voie d'une invisible dégénérescence dans cet égoïsme l'envie de voler témoigne d'un corps malade dites-moi mes frères quelle chose nous semble mauvaise pour nous et la plus mauvaise de toutes n'est-ce pas la dégénérescence et nous concluons toujours à la dégénérescence quand l'âme qui donne est absente notre chemin va vers les hauteurs de l'espèce à l'espèce supérieure mais nous frémissons lorsque parle le sens dégénéré le sens qui dit tout pour moi notre sens vole vers les hauteurs c'est ainsi qu'il est le symbole de notre corps le symbole d'une élévation les symboles de ces élévations portent les noms des vertus ainsi le corps traverse l'histoire il devient élute et l'esprit qu'est-il pour le corps il est le héros des luttes et des victoires du corps son compagnon et son écho tous les noms du bien et du mal sont des symboles ils n'expriment point ils font signe et fou qui veut leur demander la connaissance mes frères prenez garde aux heures où votre esprit veut parler en symbole c'est là qu'est l'origine de votre vertu c'est là que votre corps est élevé et ressuscité il ravit l'esprit de sa félicité afin qu'il devienne créateur qu'il évalue et qu'il aime qu'il soit le bienfaiteur de toute chose quand votre coeur bouillonne large et plein pareil au grand fleuve bénédiction et danger pour les riverains c'est alors l'origine de votre vertu quand vous vous élevez au dessus de la louange et du blâme et quand votre volonté la volonté d'un homme qui aime veut commander à toute chose c'est là l'origine de votre vertu quand vous méprisez ce qui est agréable la couche molle et quand vous ne pouvez pas vous reposer assez loin de la mollesse c'est là l'origine de votre vertu quand vous n'avez plus qu'une seule volonté et quand ce changement de toute peine s'appelle nécessité pour vous c'est là l'origine de votre vertu en vérité c'est là un nouveau bien et mal en vérité c'est un nouveau murmure profond et la voie d'une source nouvelle elle donne la puissance cette nouvelle vertu elle est une pensée régnante et autour de cette pensée une âme avisé un soleil doré et autour de lui le serpent de la connaissance ici Zaratoustra se tut quelque temps et il regarda ses disciples avec amour puis il continua à parler ainsi et sa voix s'était transformée mes frères restez fidèles à la terre avec toute la puissance de votre vertu que votre amour qui donne et votre connaissance servent le sens de la terre je vous en prie et vous en conjure ne laissez pas votre vertu s'envoler des choses terrestres et battre des ailes contre des murs éternels hélas il y eut toujours tant de vertus égarées ramenez comme moi la vertu égarée sur la terre oui ramenez-la vers le corps et vers la vie afin qu'elle donne un sens à la terre un sens humain l'esprit et la vertu se sont égarées et mépris de mille façons différentes hélas dans notre corps habite maintenant encore cette folie et cette méprise elles sont devenues corps et volonté l'esprit et la vertu se sont essayées et égarées de mille façons différentes oui l'homme était une tentative hélas combien d'ignorance et d'erreur se sont incorporées en nous ce n'est pas seulement la raison des millénaires c'est aussi leur folie qui éclate en nous il est dangereux d'être héritier nous luttons encore pied à pied avec le géant hasard et sur toute l'humanité jusqu'à présent le non-sens régnait encore que votre esprit et votre vertu servent le sens de la terre mes frères et la valeur de toute chose se renouvellera pour vous c'est pourquoi vous devez être des créateurs le corps se purifie par le savoir il s'élève en essayant avec science pour celui qui cherche la connaissance tous les instincts se sanctifient l'âme de celui qui est élevé se réjouit médecin aide-toi toi-même et tu sauras secourir ton malade que ce soit son meilleur secours de voir de ses propres yeux celui qui se guérit lui-même il y a mille sentiers qui n'ont jamais été parcourus mille sentiers et mille terres cachées de la vie l'homme et la terre des hommes n'ont pas encore été découvertes et épuisées veillez et écoutez solitaire des souffles aux essors secrets viennent de l'avenir un joyau messager cherche de fines oreilles solitaires d'aujourd'hui vous qui vivez séparés vous serez un jour un peuple vous qui vous êtes choisis vous-même vous formerez un jour un peuple choisi et c'est de ce peuple que naîtra le surhumain en vérité la terre deviendra un jour un lieu de guérison et déjà une odeur nouvelle l'enveloppe une odeur salutaire et un nouvel espoir quand Zaratoustra eut prononcé ces paroles il se tut comme quelqu'un qui n'a pas dit son dernier mot longtemps il soupesa son bâton avec hésitation enfin il parla ainsi et sa voix s'était transformée je m'en vais seul maintenant mes disciples vous aussi vous partirez seul je le veux ainsi en vérité je vous le conseille éloignez-vous de moi et défendez-vous de Zaratoustra et mieux encore ayez honte de lui peut-être vous a-t-il trompé l'homme qui cherche la connaissance ne doit pas seulement savoir aimer ses ennemis mais aussi haïr ses amis on a que peu de reconnaissance pour un maître quand on reste toujours élève et pourquoi ne voulez-vous pas déchirer ma couronne vous me vénérez mais que serait-ce si votre vénération s'écroulait un jour prenez garde à ne pas être tué par une statue vous dites que vous croyiez en Zaratoustra mais qu'importe Zaratoustra vous êtes mécroyants mais qu'importe tous les croyants vous ne vous étiez pas encore cherché alors vous m'avez trouvé ainsi font tous les croyants c'est pourquoi la foi est si peu de choses maintenant je vous ordonne de me perdre et de vous trouver vous-même et ce n'est que quand vous m'aurez tous renié que je reviendrai parmi vous en vérité mes frères je chercherai alors d'un autre oeil mes brebis perdues je vous aimerai alors d'un autre amour et un jour vous devrez être encore mes amis et les enfants d'une seule espérance alors je veux être près de vous une troisième fois pour fêter avec vous le grand midi et ce sera le grand midi quand l'homme sera au milieu de sa route entre la bête et le surhumain quand il fêtera comme sa plus haute espérance son chemin qui mène à un nouveau matin alors celui qui disparaît se bénira lui-même afin de passer de l'autre côté et le soleil de sa connaissance sera dans son midi tous les dieux sont morts nous voulons maintenant que le surhumain vive que ceci soit un jour au grand midi notre dernière volonté ainsi parlait Zaratustra qui n'est pas qui n'est pas Sous-titrage ST' 501